Elle était au moment du passage des grilles du stade dans l'enceinte, puis ensuite dans la tribune noire. Et finalement, tout s'est bien passé. Il y a eu un contrôle de la part de David Amaré d'une grande bâche pour voir ce qui était inscrit, pour voir sans doute s'il n'y avait pas du matériel aussi de caché. Mais voilà, la sono est à l'intérieur. Le seul souci, ils sont en train de s'installer, ces supporters sur notre droite, c'est que pendant la semaine, il y a du matériel qui a été enlevé. Donc ils sont en train de réinstaller un petit peu tout ça. Et donc il y a cette nouvelle société avec des agents de sécurité qui sont à l'intérieur. Ils sont à une trentaine. On m'avait dit 40, mais j'en vois plutôt une trentaine là. Donc pour l'instant, tout se passe bien et c'est bien le principal. Et c'était le message de Romain, le capot de la brigade Loire. Il y a une heure, une heure et quart maintenant, en disant qu'il faut éviter tout dérapage, que tout se passe bien. Il y a des enfants qui sont là. Donc attention, attention, ne répondez pas aux provocations. Par exemple, s'il y en a, je demande à tout le monde d'être calme. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors question, pourquoi les dirigeants Lantais ont décidé de serrer la vie cette saison, d'avoir cette politique plus sévère à l'encontre des ultras ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Alors il y a un argument économique. C'est qu'il y a trop d'amendes qui sont payées. Près de 800 000 euros déjà payés à cause des engins pyrotechniques. Vous savez qu'il y a des amendes de la part de la Ligue. La brigade Loire a l'habitude d'en craquer un certain nombre de fumigènes. Donc chaque fumigène, c'est une amende en plus. Donc ça, c'est l'argument économique. Et puis on peut aussi imaginer que du côté de la famille Kitta, on en a marre de voir des banderoles nominatives, des insultes régulières, grâce aussi à ce matériel de Sono. Donc on a décidé, par la personne de David Amaré, qui est le nouveau DSS, de taper un grand coup en ce début de saison. Mais il faut dire que ce soir, c'est plutôt un round gagné, entre guillemets, par les supporters qui ont rentré tout leur matériel sans souci. Alors si on a décidé d'en parler ce soir également, Pilexav, c'est parce que moi j'ai suivi un peu la presse, suivi de loin la presse locale, notamment en Ouest France. On a parlé de ça quand même toute la semaine. Et pas que cette semaine d'ailleurs, de ces tensions entre la brigade Loire et la direction du FC Nantes. Oui, alors tu le sais, Nico, c'est quelque chose qui est latent depuis maintenant l'arrivée de la famille Kitta, donc en 2007. Et puis il y a eu des hauts, des bas, des périodes plus calmes, des périodes plus chaudes, des périodes très très tendues également. Et là, c'est remonté. On se dit, rien ne peut jamais bien se passer du côté de Nantes. Quand ce n'est pas du côté du sportif, c'est du côté de la tribune. Mais voilà, de toute façon, il y aura toujours une tension entre ces deux entités. Et là, c'est remonté un peu plus sur ces 15 derniers jours. C'est vrai que Roland, quand on fait finalement l'historique de la direction du FC Nantes depuis que Valdemar Kitta est là, et les ultras et notamment la brigade Loire, comme le dit pile, on a l'impression que ça ne pourra jamais être tranquille, finalement jamais serein. C'est compliqué. Et là, en plus de ça, avec cette affiche Nantes-Marseille, le début difficile de Nantes, on peut s'attendre, je crois que ce match-là se joue à guichet fermé, non ? Oui, ça sera plein. Voilà, donc là, tu peux quand même être inquiet qu'il puisse se passer quelque chose en plus de défaite. Bon, là, maintenant, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai que c'est une fois de plus regrettable. Tiens, Xav, t'es là ? Oui, je suis là. Tiens, on a un petit truc pour toi. Je viens de le révenir. Et te souhaitons un joyeux anniversaire ! C'est gentil, merci beaucoup. Ça te fait combien, mon Xav, là ? 57. 39. Je passe du côté obscur l'année prochaine. C'est incroyable, Xav, tu l'es fait. C'est fou. Joyeux anniversaire, mon Xav. Merci beaucoup, c'est gentil. Longue vie à toi, Xav. Qu'est-ce qu'on peut le souhaiter, du coup, alors ? Tout va bien, la famille s'agrandit bientôt. Oh, félicitations, bravo, garçon, fille. T'as un chien ou un chat ? Non, une fille qui va venir agrandir la famille. Donc tout va bien. C'est pour quand ? C'est pour dans un petit mois. Ah bah ouais, alors là, oui, oui. J'ai mon portable à côté quand même, je le regarde. Ah ouais, c'est bon, félicite. Eh bah écoute, doublement félicitations, alors, Xav. Allez, viens, on met Xavier dans l'embarras. Alors, elle sera pour quel club, en bretage ? Bah, elle va naître à Rennes, donc bon, écoute. Voilà, ça sera là. Donc, Guingamp, quoi. On l'a compris. Tiens, un petit mot également, on parlait des tensions qu'il y a à Nantes aussi. Alors, il y a une semaine, on était déjà ensemble, les gars. Et on parlait de la situation de Pierre Aristouille. Alors, qui était, alors, c'était quasiment acté. Il allait dégager, il allait se faire virer. Nantes a fait match nul face à Monaco. Il s'est acheté du sursis. Voilà, du sursis. Est-ce que ça y est, ça s'est apaisé, finalement, ou ça n'est que partie remise ? Là aussi, j'ai envie de dire, ça reste un peu latent, quand même. Imaginez qu'il y ait une grosse défaite, aujourd'hui, contre Marseille. Même si on laisse entendre qu'il ne se passera rien pendant la trêve internationale. Il faudra de nouveau faire ses preuves sur les matchs derrière, qui sont, logiquement, un peu plus à la portée du UFC Nantes, un calendrier un peu plus abordable. Mais voilà, je pense quand même, tant que cette équipe ne sera pas au milieu de tableau, il y aura toujours un peu d'inquiétude pour Pierre Aristouille. Ce qui est vrai, c'est que le match de la semaine dernière qu'on a suivi, qui était un très bon match face à Monaco, 3 partout, a plutôt donné du crédit aux joueurs nantais et à son coach, parce qu'on a vu une équipe très dynamique, très agressive, qui, c'est vrai, a eu beaucoup de réussite, a été largement dominée par Monaco, et malgré tout, a fait un gros match face à un très gros du championnat. Donc, ça a montré que la méthode était en train d'être assimilée, et que cette équipe répondait bien. Donc, ça donne du crédit, effectivement, à Pierre Aristouille. Évidemment, Roland, s'il tapait à Marseille ce soir, ça se rend compte. Absolument, mais bon, ce qui est surtout important pour Aristouille, c'est qu'il y a le mercato, maintenant, qui est terminé. On ne s'en est même pas aperçu, mais j'ai appris aujourd'hui, il y a 7, voire 8 joueurs nouveaux. On va voir ce que donne le Nantes de cette année, avec ces joueurs nouveaux, qui, évidemment, pour certains, ne sont pas encore intégrés, mais ça pourra, je pense, donner une équipe sympa. D'ailleurs, j'ai demandé à Pierre Aristouille, avant-hier, s'il était satisfait ou assez satisfait du mercato, et il a répondu par la positive, s'il n'y avait pas de gros mouvements avant 23h ce soir, ce qui est plutôt en train de se dessiner, quand même, du côté de Nantes. Allez, dans 50 minutes, coup d'envoi de cette première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 FC Nantes Olympique de Marseille. Dans un instant, Flo Germain, notre correspondant à Marseille, sera avec nous. On va revenir, notamment, sur le tirage au sort d'Europa League qui concerne l'Olympique de Marseille. Gros groupe pour l'OM. D'ailleurs, supporters de l'OM, supporters de Lille, supporters de Rennes, de Toulouse, du PIG, de Lens, des clubs européens, venez commenter vos groupes en Ligue des Champions, en Europa League, en Europa Conférence League. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez que le 32-16 est ouvert. Vous réagissez avant, après le match, et maintenant, pendant également. On revient dans un instant avec Oussam Loussaïef, Roland Courbis, Pierre-Yves Leroux, Xavier Grimaud, et Flo Germain, qui sera avec nous. A tout de suite. AMC, l'After Live. Salut les amis, nous on continue sur YouTube. Comme vous le savez, c'est la promesse. Il n'y a pas de pub sur YouTube. Vous restez avec nous, on est ensemble. Bonjour à tout le monde. Salut les gars. Salut Griffozer. Salut Nicolas. Salut Clib. Salut Justin. Salut le villageois. Salut tout le monde, on vous embrasse. Jibao, bonjour de l'Essonne. Tout le monde s'en tape, mais ça me fait plaisir. Eh bien non, sache que je ne m'en tape pas parce que je viens de l'Essonne aussi. Voilà, je t'embrasse plus particulièrement, mon ami. N'hésitez pas, les amis, c'est la promesse. Aujourd'hui, l'affiche, c'est la quatrième journée de Ligue 1. C'est Nantes qui reçoit Marseille. Si vous avez la moindre question pour nos commentateurs sur place, Xavier Grimaud, Pierre-Yves Leroux, ou encore des questions pour Nicolas Villas ou Roland Courbis, n'hésitez pas, vous posez vos questions. On est ensemble, on passe la journée ensemble. Oui, moi j'ai le chat sur ma tablette. Ça va venir nous derrière. Oui, et ça va venir dans le plateau. On est en train de mettre ça en place. En plus, Nico, il habille de la même couleur que le studio. Donc voilà, c'est parfait. Mais si vous voulez commencer à vaner ma chemise, allez-y, régalez-vous. Je ne suis pas du personnel soignant. David, on te salue. Malo, on te salue. Adrien, salut tout le monde. Benjamin, Jean-David, bonjour de Montréal. On t'embrasse. Il est quelle heure chez toi, Montréal ? Salut. Pour moi, l'OM peut aussi galérer face à l'AEK. Ah bah tu vois, Nico, il pense la même chose. Nico est... Qui est le directeur sportif de l'AEK ? Bruno Helves. Bruno Helves, l'ancien joueur de... Ah, j'aime bien, de Porto. Défenseur. Beau pyjama, c'est validé fort. Merci. Alors on m'a dit... Attends, je vais me lever pour que tu vois ça. On m'a dit que c'était... Je travaillais dans une ambulance. Voilà. Je me suis levé. Voilà, c'était tout pour moi. Vert à SSE, te dit Luc, pour le t-shirt. Hola, viva, te dit Tony. Nico aux couleurs du Sport... Sport 4 ? Sporting ? Ah, c'est ça que tu voulais dire ? Ok. Très bien. Bangkok, alors 14h11 au Canada, messieurs. On nous écoute, il est 14h11 au Canada. Il est 1h14 à Bangkok. JP de Bangkok, on t'embrasse. Merci d'être avec nous. Merci d'être connecté. N'hésitez pas, je vous le dis les amis, il y a Roland qui est avec nous, il y a nos commentateurs. Si vous avez la moindre question sur la vie de Roland, sur ses passe-temps, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, avec qui il discute. On vous dit tout, nous ici, on dit tout. On dit tout. C'est quoi le programme de ce soir ? Nantes-Marseille, le Mercato, les groupes français en compétition européenne, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. On va parler de tout ça. Donc si vous avez la moindre question à poser à Roland, vous l'écrivez sur le chat, Roland la reprend. Si vous voulez, sur le jeu petit peu. Où sommes-nous Saïef ? Nicolas Villas. Et Roland Courbis, Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud sont à la Beaujoire ce soir. Nantes-Marseille, première affiche de la quatrième journée de Ligue 1. Messieurs, est-ce que ça y est, on les a les compos ? On les a les compos et on va peut-être commencer par les Nantais quand même, honneur ceux qui reçoivent. Oui, d'accord. Vous attendez la compo marseillaise ? Non, moi j'aime bien. Je veux la Nantaise. Alors la Nantaise, ce sera Rémi Descamps dans les buts. En défense, ça bouge, ça bouge puisqu'il y a des arrivées comme je vous le dis, on dit Chomert. Ça se prononce comme ça, c'est inscrit comme Mert, mais il nous a dit lui-même que ça se disait Chomert. Voilà, comme ça c'est inscrit pour toute la saison. Chomert. Chomert, voilà. Mepiou, le jeune Mepiou est également, ça on dit Mepiou, ça se dit Mepiou, ça se dit Mepiou, c'est le plus ça Mepiou. Est associé avec Castelletto en défense centrale, ça veut dire que Palois est sur le banc, donc défense à 3, sur les côtés Merlin à gauche. Dans une défense à 3, il n'y a même pas Palois. Non. Non, non, non. Il est plutôt confiant sur les capacités de Chomert vraiment à être tout de suite... Oui, non, mais je veux dire, par là, il y aurait une défense à 2, OK, mais Palois être quatrième dans les armes dans une défense à 3. Il est rétrograde. Il y a peut-être un petit bobo, non ? Oui, oui, sûrement. Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr, moi. Je pense que c'est vraiment un choix. Il y a beaucoup d'espoir aussi sur Mepiou. Je continue avec Ronald-Pierre Gabriel sur le côté droit, donc en pendant de Merlin sur le côté gauche. En milieu de terrain, Douglas Augusto avec Chirivella, le capitaine. Et puis devant, vous allez voir une petite surprise aussi. Moses Simon à gauche, Mohamed dans l'axe et à droite, on va découvrir le jeune Hudson qui n'était pas un choix de Mercato. Le Brésilien ? Exactement. Pas un choix de la part de Pierre Aristouille, mais il a été épaté de ce qu'il a vu cette semaine. Et je crois qu'on a tous très envie de le voir ce soir. Joueur très rapide, capacité à se retourner. Enfin, voilà, ça va être intéressant. Ça fait deux attaquants sur les côtés qui sont quand même rapides. Assez vélo. C'est ce qu'il voulait, les gars, je m'en rappelle, on en parlait la semaine dernière. C'est ce que demandait le coach Nanté. Il demandait de la profondeur et des joueurs avec des profils assez différents. Le 11 de l'OM. Le 11 de l'OM avec Vitinha qui sera titulaire et surtout la première de Joaquin Correa, la dernière recrue offensive sur l'aile gauche. On aura Paul Lopez dans les buts. Une défense avec Lodi, Chancel Bemba, Samuel Gigo, Jonathan Clos. Un duo à la récupération à 100% Canary. Valentin Rongier, le capitaine, et Jordan Verretou. Joaquin Correa, donc l'argentin, sur l'aile gauche. Ismail Assar sur l'aile droite et les deux attaquants, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang. Deuxième titularisation de la saison pour Vitinha. Ça enchaîne un match Vitinha, un match Eliman-NDI, un match Vitinha, un match Eliman-NDI. Pour l'instant, c'est un petit peu la gestion pour ce deuxième poste d'attaquant du côté du coach marseillais. Tiens, t'évoquais l'affaire au milieu de terrain de l'OM, Rongier Verretou formé au FC Nantes. Est-elle la clé de voûte de l'OM ? Petit teasing, un débat qu'on aura tout à l'heure au 32-16. On accueille notre correspondant à Marseille, Florence Germain. Salut Flo ! Faleigh, bien entendu, sur le groupe de l'OM qui est salé. Juste quand même petit rappel avant Flo, il y a un bon petit coup au classement à faire pour l'OM ce soir qui peut prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 dans ce match. Et oui, et oui. Et d'ailleurs, Marcelino en parlait un petit peu hier en disant que s'il y avait 10 points en 4 matchs, il y a le petit regret de Metz parce que franchement, ils ont mal géré l'histoire mais ça ferait un bon début de saison et lui, il a besoin d'avoir cette sécurité-là évidemment pour bien bosser pendant la trêve. Donc, on a un Marseille déterminé à prendre les 3 points et d'ailleurs, quand je vois l'équipe, elle est quand même assez offensive. Donc, je pense qu'on a un Marseille qui va jouer d'entrée et qui va essayer de mettre la pression sur les Nantes. Donc, tu as raison. S'il y a 10 points en 4 matchs, on pourra dire qu'en Ligue 1, Marseille a réussi son début de saison même si, évidemment, c'est occulté le couac de la non-Qalife en Ligue des Champions. Avec un calendrier correct. Avec un calendrier facile. Alors, avant de se lancer dans ce Nantes-Marseille en Ligue 1, un mot sur le tirage au soir d'Europa League qui a eu lieu tout à l'heure. L'OM affrontera l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes en face de groupe. L'OM est-il tombé dans le fameux groupe de la mort ? Réaction de Pablo Longoria au micro d'Arthur Perrault. On considère un groupe très rélevé. Parler de groupe de la mort dans ce moment de la compétition, c'est un groupe compliqué, très rélevé, avec un niveau compétitif qui est très haut, avec une équipe, avec une tradition européenne très importante comme l'Ajax. L'équipe révélation de Premier League qui joue un bon football, c'est une équipe compliquée, de bon niveau. L'AEK Athènes, champion de la race, une équipe qu'on connaît par sa intensité. On espère de bien faire du plaisir à nos supporters et que c'est important d'être compétitif depuis le premier jeu. Ça va se définir pour des petits détails. On espère d'être très compétitif, on espère de pouvoir passer la phase de groupe. Après, ça c'est la chose importante, match après match. Flo, on ne va pas se mentir, c'est l'un des pires tirages possibles pour l'OM quand même dans cette Europa League. Je ne crois pas. Moi je pense que c'est le meilleur tirage possible et je vais expliquer pourquoi. Évidemment, sportivement, tu pouvais avoir des équipes plus abordables et ça reste des matchs compliqués. J'explique pourquoi. Et j'en ai parlé depuis le tirage avec à peu près beaucoup de monde, mais je veux dire des gens différents, que ce soit dans le vestiaire ou dirigeants ou même supporters au sein du club. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le tirage presque idéal dans le sens où Marseille a pris un gros coup derrière la tête après l'élimination contre le Panathinaikos. Et honnêtement, les 15 jours qui ont suivi, tu parlais de Ligue Europa avec qui que ce soit à l'OM, personne n'avait envie d'en parler parce que c'était encore assez frais quand même l'élimination. Un traumatisme ? Oui, un traumatisme, je ne sais pas si le mot était fort, mais on n'en est pas loin, c'est un peu ça. Et en fait, quand tu as ce tirage-là, et d'ailleurs, c'était l'un des dirigeants de l'OM qui me l'avait dit, il m'avait dit le tirage va nous remettre dedans et on va être focus enfin, surtout s'il y a de belles affiches. Et là, tu les as. Brighton, Ajax, à Eka Athènes, Pablo Longoria, il a bien résumé, ça sent l'Europe, ça sent les belles affiches, de belles ambiances aussi, des beaux stades. Donc en fait, tout le monde avec ce tirage-là a retrouvé un certain enthousiasme à jouer de belles affiches européennes et notamment chez les supporters parce que le stade, il faut le remplir. Évidemment, il y a beaucoup d'abonnés donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus mais malgré tout, avec le fait de ne pas jouer la qualif en Ligue des Champions, il fallait des beaux noms et là, tu les as. Voilà, Eka Athènes, Brighton, c'est un petit peu le club à la mode en Angleterre, l'Ajax, on n'en parlons pas donc même si c'est un club qui n'est pas forcément au top en ce moment mais voilà, ce sont de belles affiches et qui redonnent le goût de l'Europe aux Marseillais. Roland, tu partages la théorie on va dire ou l'analyse de Deflou ? Oui, pour de tas de raisons en plus mais j'insiste et j'insiste chaque année lors des tirages au sort que j'attends le calendrier donc une fois que j'aurai vu le calendrier mais là, tu as trois grosses équipes presque similaires. Tu as trois grosses équipes et tu ne vas pas me dire que l'AOK d'Athènes c'est l'équipe extraordinaire qui va te faire ramener. Je pense que ça va être chiant d'aller gagner là-bas. D'accord, mais si par exemple tu termines ton calendrier avec un match contre l'AOK d'Athènes dans le sixième match et qu'il faut que tu battes l'AOK d'Athènes C'est quoi le pire coach de jouer à l'extérieur contre Athènes ou à domicile contre Brighton ? C'est difficile à dire toujours est-il que si on s'amuse à nommer les groupes groupe de la mort et donc groupe de la vie la saison dernière l'OM était dans le groupe de la vie ils sont morts donc cette année peut-être dans le groupe de la mort ils seront en vie. J'adore cette théorie. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien ça. Tiens, Xavier Pille je me tourne vers vous sur Tutoi Pille on disait un peu la même chose pendant la saison dernière qui en Europa League était tombé sur Fribourg l'Olympiaco-Sakarabag et pourtant c'était passé il y a même eu un quasi-exploit contre la Juve et on s'en souvient Oui parce que c'est une âme supplémentaire vous imaginez pour un club qui n'avait pas vécu l'Europe depuis tant d'années ben voilà vous êtes porté par ces matchs-là et ça a posé beaucoup de problèmes en championnat c'est aussi ça le gros danger pour certains clubs c'est d'être porté par l'Europe mais d'oublier un petit peu le championnat et ça a failli coûter très très cher quand même à ce club mais c'est vrai que ça a permis d'avoir des soirées formidables ici à la Beaujoire aux supporters de faire des déplacements aussi qui se sont très très bien passés après il faut rester raisonnable on n'envisageait pas beaucoup plus loin dans l'aventure du côté des supporters du FC Nantes malgré tout mais c'est vrai que c'est toujours un plus je ne suis pas sûr que le FC Nantes revive tout de suite des matchs de Coupe d'Or en tout cas coach Marcelino est un entraîneur qui ne calcule pas trop et qui joue quoi qu'il arrive à fond la Ligue Europa alors va pas entrer dans son cerveau à coup d'émission parce que si tu commences à lui dire ouais mais le match le jeudi après tu joues le dimanche t'es fatigué je vais continuer je vais continuer à lui dire mets toujours les deux mêmes milieux en 6 et 8 si tu veux parler tactique c'est autre chose joue avec 6 offensifs et des latéraux qui sont en vérité tu changes de discussion mais non je ne change pas de discussion je l'encourage justement que ça continue Marcelino aime la Ligue Europa et peu importe que ce soit le jeudi voilà c'était le discours il a bien raison c'est moi qui ai tort d'ailleurs Flo il y a une question de Jean-Luc sur le chat YouTube de la chaîne After Food qui te dit est-ce que en plus ça tombe bien avec la fin du Mercato est-ce que l'OM a l'effectif en tout cas pour jouer à fond les deux tableaux bah écoute l'avis de Marcelino c'est oui puisqu'il était content du Mercato hier il savait exactement ce qu'allait se passer c'est-à-dire que le dernier mouvement ce serait l'arrivée de Meite le départ de Isaac Touré lui il considère qu'il a un bon effectif un effectif équilibré tous les postes sont doublés on en reparlera pour moi la seule petite incertitude c'est comment faire jouer Unai dans son système et c'est peut-être le seul garçon qui est un petit peu malheureux dans l'histoire parce qu'il trouve pas sa place mais Marcelino est satisfait et il espère qu'avec un petit peu plus de temps pour bosser ça va tourner Allez rappel des autres groupes des clubs français qui discuteront l'Europa League et la Conférence League en Europa League Rennes sera contre Villareal Maccabi Haïfa Panathinaïkus Toulouse contre Liverpool Lask et l'Union Saint-Gilloise et Lille en Europa Conférence League face au Slovan Gratislava l'Olimpa Ljubljana et Klaskvik qui est un club des îles féroïes voilà grosse surprise c'est une première pour le foot de ce pays d'ailleurs supporters de ces clubs appelez-nous au 32-16 pendant ce Nantes-Marseille qui nous attend pour réagir au tirage dans un instant on va lancer ce débat avec vous au 32-16 là aussi la paire Rongier-Véritou formée au FC Nantes était la clé de voûte de l'OM on en parle dans un instant avec Roland Courbis avec Florent Germain Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud et Oussem Loussaïef et vous donc à tout de suite sur RMC RMC l'After Life continuez-vous les amis sur Youtube merci d'être avec nous bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour au début d'émission merci vous êtes de plus en plus nombreux de nous suivre d'être avec nous en tout cas pour cette émission n'hésitez pas vous partagez la chaîne Youtube envoyez-la à vos amis mettez des likes parlez-en vous êtes avec nous si vous avez la moindre question n'hésitez pas j'ai vu qu'il y avait un débat parallèle sur Colomoynie on parlera Mercato avec Roland tout à l'heure avec Nico on parlera de tout ça de tous les sujets qui ont été traités dans cette journée folle on vous donnera quelques détails notamment sur le deal ou pas de Colomoynie on a toutes les infos sur le site de toute façon rmcsport.fr je regarde un peu ce que vous dites 3-1 pour Marseille ça commence à mettre des pronostics tiens mettez des pronos et je vais noter on va voir les résultats sur le score du soir combien entre Nantes et Marseille je vois 3-1 pour Marseille nous dit Sylvain j'ai vu passer des scores en tout cas n'hésitez pas participez à cette émission avec nous si vous voulez vous pouvez même appeler au 32-16 pendant le match si vous voulez revenir sur une occasion sur un fait de jeu sur le t-shirt si tu te mets derrière et tu te colles au vert on peut croire que c'est l'écran ou pas je te jure j'ai l'impression d'avoir un fond vert à côté de moi genre là on peut mettre Neptune par exemple c'est ouf c'est ouf la météo vas-y on fait la météo alors là c'est l'Alsace-Lorraine vers là attention Cumulilingus Cumulilingus au niveau il y a une petite perturbation et c'est pas Volvic je vous le dis et là c'est Béziers qu'est-ce qu'il est drôle 4-0 pour l'OM nous dit Blaugrana Nantes 2-1 nous dit Jibao 1-0 pour Nantes nous dit Roulpik Levis 3-2 ah il y a quand même plein de monde qui met Nantes vainqueur coach pronostic sur ce match comme ça avant qu'on fasse les paris ah voilà coach il vous le dira tout à l'heure et il est coach il est dans les paris bam l'OM qui ne part pas est-ce que Marcelino les capacités pour mener l'OM à la deuxième place et ben Ballon d'Or regarde ta question je vais poser la question tout à l'heure à Roland pendant le direct il te répondra ça va être chaud pour le coefficient toi tu parles équipe je crois que tu parles de tirage je pense que ça va être chaud oh carajo pour Tony je crois que c'est Roland tu aurais aimé travailler avec un Longoria ah je pense que tu aurais aimé bah oui intelligent il le trouve compétent il le trouve compétent et adorable il est ouvert et en plus il est ouvert qu'à lui oui t'as déjà échangé avec lui ouais voilà coach il aurait bien aimé je rappelle les amis si vous le savez pas pour ceux qui ne nous connaissent pas encore il n'y a qu'un seul micro qui fonctionne c'est pour ça que Nico se déplace normalement d'ici la semaine prochaine il y aura un deuxième micro qui fonctionne on travaille les gars on a des mecs dessus voilà 2-1 pour Nantes nous dit Eladj 4-0 pour Marseille nous dit RP 2-2 Nantes-Marseille ah malon d'or moi je sens bien le match nul aussi voilà les amis n'hésitez pas si vous avez la moindre question comme d'hab victoire de l'OM avec la manière nous dit syndrome OM prince des crabes 2-1 pour Nantes il y a beaucoup de 2-1 pour Nantes les gars j'ai envie de voir ça victoire nantaise j'ai envie de voir ça Lille si il c'est pas le premier c'est une honte nationale salut salut Max salut 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 les amis info exclue Franck Ford réclame 110 millions nous dit Tony je vais checker dans mon téléphone les dernières infos parce qu'on est en lien permanent les amis sur cette journée de Mercato mais mais on vous dit ça entre les micros et la garde-Europe de Nicolas Villas RMC a choisi Karim t'es pas loin de la vérité il coûte trop cher Nico en vêtements regarde moi j'ai mis un truc d'infirmier que j'ai volé à l'hôpital en face Nico je suis fan nous dit Food Chronique moi aussi je suis fan de Nico mais après Food Chronique le jour où tu connaîtras Nico tu seras un peu moins fan tu seras un peu moins fan allez on revient dans 20 secondes les amis Oussem a un 8 à l'OM urgent bah moi n'hésitez pas les amis si vous avez des questions sur Nantes et sur Marseille posez-les à Xavier à Pierre-Yves Leroux à Coach à Flo Germain et à toute l'équipe les amis on va retourner sur le direct victoire de Marseillais nous dit Jean-David ok les copains à tout de suite on reste connectés avec Roland Courbis Flo Germain est également avec nous dans 33 minutes exactement coup d'envoi de la première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 Nantes Marseille Nantes un point en 3 journées l'OM qui peut provisoirement prendre la tête de la Ligue 1 s'il marque au moins un point d'ailleurs il serait devant Monaco Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud vont nous faire vivre ce match depuis la Beaujoire tiens les gars un petit rappel des compos s'il vous plaît dans les buts du côté nantais ce sera Rémi Descamps en défense on retrouvera Castelletto Schomert Muppiou défense à 3 et sur les côtés pour les aspects plus défensifs Merlin à gauche et on a le Pierre-Gabriel à droite dans l'axe en milieu de terrain Thierry Vela Douglas Augusto et puis devant 3 hommes Simon Hudson et Mohamed et du côté de l'OM système classique 4-4-2 Paul Lopez dans les buts Ronan Lodi Chancel Bamba Samuel Gigot Jonathan Close de gauche à droite pour la défense les deux relayeurs récupérateurs Véretou Valentin Ranger le capitaine Joaquin Cohera l'argentin premier match avec l'OM pour la recrue Ismail Assar sur l'aile droite les deux attaquants ce sera Aubameyang et Vitinha alors que les Marseillais entrent à l'instant sur la pousse ce qui explique les sifflets et qu'il y a une sorte de mini-parkage qui s'est créé dans la tribune l'une des tribunes l'un des virages avec pas mal de supporters marseillais qui ont dû prendre des billets grand public et qui se sont rassemblés tout proche du parkage marseillais alors que les supporters marseillais qui sont au parkage entrent à l'instant ici à la Beaujouar et donc au milieu de terrain Marcelino a donc opté pour la paire Rongé-Véretou on a regardé les stats la saison dernière sous tout d'or c'était les deux joueurs de champ les plus utilisés toute compétition confondue Rongé-Véretou il n'y avait pas au Lopez entre les deux la condobie est blessée Guendouzi est parti on vous pose cette question la paire Rongé-Véretou formée au FC Nantes était la clé de voûte de l'OM on vous attend au 32-16 je sitiens le titre de West France du jour à l'OM Rongé-Véretou un duo qui imprime le tempo Flo je me tourne vers toi est-ce que le fait que Verretou-Rongé soit titulaire ils ont été déjà deux reprises depuis le début de la saison c'est un choix par défaut pour Marcelino finalement qui on l'avait compris aimait bien la venue le profil de Kondogbia un choix par défaut oui il n'a pas le choix évidemment avec la blessure de Kondogbia moi je suis très curieux de voir une fois que Kondogbia sera revenu de blessure et s'il est à 100% quel sera aux côtés de Kondogbia le deuxième titulaire et pour moi il y a un vrai match parce que alors oui ils sont complémentaires pour moi ils font le taf même si tout le monde à Marseille et même les principaux intéressés s'accordent à dire qu'ils doivent un peu plus apporter offensivement Jordan Verretu a montré qu'il était capable de faire de belles choses mais il doit marquer plus il doit tenter plus il doit être plus tueur alors Valentin Rongier également même s'il a un profil souvent un petit peu plus défensif bon donc il y aura un match entre les deux parce que je pense que Kondogbia sera installé comme titulaire à terme par Marcelino et j'imagine pas trop Marcelino changer de système même s'il dit que c'était c'est ça que j'allais te demander Flo il va rester avec son 4-4-2 toute la saison peut-être pas toute la saison je pense qu'à un moment donné effectivement il va peut-être essayer le 4-3-3 parce que il avait dit que c'était pas non plus exclu je pense qu'il a aussi des profils on parlait d'Unaï qui ne s'épanouiront que dans un 4-3-3 il l'a dit texto comme ça hier quand on a parlé du milieu de terrain marocain il a dit que en relayeur en 4-3-3 ce serait parfait et que dans ce système là c'est plus compliqué donc pour moi ça passera effectivement par un changement de système il avait dit qu'il s'adapterait quand son effectif sera terminé là le recrutement est terminé et effectivement je pense qu'à un moment donné il n'aura peut-être pas le choix et ça fera plaisir en plus à coach parce qu'on a tous vu que dans certains matchs Marseille prenait un petit peu l'eau au milieu de terrain alors Roland est-ce que pour toi parce que c'est un peu la question qu'on se pose également cette paire Rongé-Véritou finalement est la clé de voûte comme le titre West France de cet OM pour moi oui parce que ce sont des joueurs qui déjà individuellement sont très bons et ensuite pour être plus complémentaire et maintenant faire un meilleur duo et bien qu'on dogme pas ou pas qu'on dogme bien donc ça sera quand même très compliqué de faire un meilleur duo d'ailleurs un de mes regrets c'est fort possible avoir oublié entre guillemets que ce duo là pour le premier match à Panathinaïcos le match qui laisse des regrets avec coïncidence tiens une expulsion sévère de Konogla mais expulsion quand même je pense que ça sera très compliqué de prendre la place à un de ces deux mais nous avons maintenant une autre époque à traverser c'est l'époque des 100 voire 105 minutes et bien à tout moment on se servira des 3 dans les matchs mais pour moi si vous voulez parler en titulaire difficile de trouver un duo meilleur et plus complémentaire que ces deux là Flo dans la continuité t'as ballon d'or sur le chat YouTube de la chaîne Afterfoot qui te demande si l'OM continue à gagner et qu'il reste si le club reste sur cette lancée est-ce que Konogbia peut perdre sa place de titulaire oui parce que Marcelino en plus j'en ai beaucoup parlé avec des joueurs ou même des Espagnols qui l'ont connu et il est très apprécié Marcelino et il l'a apprécié pourquoi ? parce qu'il est très très juste en général dans ses choix c'est pas quelqu'un qui va être borné et mettre un joueur parce que Jean-Konogbia je ne dis pas qu'il l'a recruté mais en tout cas il a validé son recrutement il le voulait ce qui fait un peu la force du management de Marcelino c'est quand même qu'il est souvent juste dans ses choix il les explique et en général les joueurs n'ont pas grand chose à redire tellement cette justesse-là la justice qu'il instaure dans ses compos d'équipe se vérifie semaine après semaine donc pour moi il n'y a pas de doute là-dessus après à la base tu peux avoir une idée première qui est de dire contre Dogbia dans mon esprit c'est un titulaire mais il y a match et d'ailleurs Valentin Rongier c'est le prototype même du joueur qu'on annonce souvent sur le banc et puis finalement il te fait le match et il va te faire ses 30-30 il commence toutes les saisons comme remplaçant lui mais il a dit moi ça ne me fait pas peur donc je ne me fais aucun souci pour Valentin Rongier donc contre Dogbia il va falloir qu'il montre que c'est un titulaire même si dans l'esprit en tout cas avant sa blessure il partait avec les les faveurs du coach alors puis le Xav vous vous les avez connus Minou c'est le cas de le dire Veritou et Rongier ça vous étonne de les voir aujourd'hui comme des tauliers de l'OM ensemble ? ouais un petit peu quand même un petit peu parce que voilà c'était des joueurs de qualité évidemment mais c'était déjà une période où le FC Nantes était moins fort alors être taulier à Nantes c'est pas être taulier à Marseille il y avait un petit doute notamment pour Valentin qui est arrivé le premier en 2019 du côté de Marseille je crois ça doit faire 4 ans maintenant sur ses capacités et puis ce qui fait la différence c'est son intelligence c'est un joueur très intelligent en dehors et sur le terrain et donc il a été capable d'osser son niveau de jeu et ça a fait la différence et c'est vrai que voilà il a réussi un défi qui était quand même au départ assez important Jordan Veritou est dans un autre style lui il est allé parcourir d'autres terrains que ceux de la France donc il s'est créé aussi une expérience qui est un petit peu différente donc on pouvait imaginer que lui avait la capacité d'être au niveau dans un club comme l'OM je crois qu'ils n'ont quasiment pas joué ensemble il faudrait que je regarde mes stats mais ils ont dû être quasiment jamais associés clairement Veritou c'est aguerri en jouant en Italie notamment dans des grands clubs et pour Valentin Rongier Flo disait que les supporters marseillais et pas que et même Marcelino voudrait qu'il soit un peu plus qu'il ait plus de poids offensivement à Nantes déjà on le réclamait il a même joué en 10 par moment Valentin Rongier on attendait à ce qu'il soit un peu plus décisif et c'était pas forcément déjà le cas du côté de Nantes il fait qu'il doit se faire violence ici mais les supporters nantais sont tous bluffés de voir à quel point Valentin Rongier est devenu un métronome il fait vraiment très très peu d'erreurs et c'est quelqu'un de très intelligent pour une équipe donc oui on s'attendait sans doute pas à ce qu'il devienne un toli dans une équipe de l'envergure de l'OM je viens de voir un message passer là sur le chat Roland c'est marrant parce qu'on avait eu le débat hors antenne tout à l'heure il y en a un qui vient de dire bon j'aime pas l'OM mais respectez quand même l'OM est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour l'OM d'avoir deux joueurs comme ça qui sont des tolis au milieu de terrain bah c'est en gros c'est pas des cadors tu vises la Ligue des Champions t'as pas des mecs qui ont un niveau international verrez tout là mais c'est vrai que Rongier attention je dis pas que j'aime pas moi au contraire je respecte et c'est ce que Flo vient de dire il débute toutes les saisons comme étant remplaçant à chaque fois il arrive à s'imposer mais essayons essayons de réfléchir aussi peut-être un petit peu différemment en duo au lieu de regarder complémentarité et ranger d'ailleurs il y a eu le jeu de mots qui est range tout range tout ces deux là ensemble c'est difficile pour moi de trouver un duo meilleur que ça le bémol que te donne Flo Germain et moi je rejoins un peu sa frustration c'est que tu manques un peu de créativité ou peut-être de présence devant le but et qu'un joueur comme Unai si tu jouais avec un milieu à trois pourrait combler ce petit manque là d'accord les amis mais si en plus des deux latéraux offensifs des deux ailiers offensifs des deux attaquants offensifs il faut des joueurs qui ne bougent pas vous voulez en plus en plein coeur de l'équipe avoir des numéros 10 capables de créer et de construire ben oui on va avoir des scores t'es pas joueur coach il est pas joueur c'est pas drôle il est pas joueur il est pas joueur écoute tu sais quand tu as fait ce métier d'entraîneur qui est aussi compliqué que passionnant tu te dis j'aime bien jouer et moi je ne vais pas changer oui parce que ce qu'on t'a pas dit c'est que nous on voulait mettre Unai et Harit devant la défense mais ça m'étonnerait pas et Vitignan vous changerez d'idée le jour que vous serez entraîneur en se disant tiens finalement Roland il ne dit pas que des conneries quand par exemple aujourd'hui on est toujours attiré par le côté offensif les machins essayons d'être déjà aussi solide défensivement et bon offensivement je ne changerai pas donc c'est c'est pas c'est pas la peine d'essayer je ne changerai pas alors pour moi une équipe qui n'est pas solide ne peut pas réussir alors la question qu'il y a derrière ça au SEMT on a parlé un petit peu tout à l'heure également et tu viens également de l'évoquer Roland mais c'est le système de jeu c'est vrai que Marcelino il aime bien son 4-4-2 est-ce que compte tenu des joueurs que l'OM a c'est le système qui est adapté tu as évoqué les latéraux enfin pour moi Lodi et Klos c'est des joueurs de 3-5-2 ou de 5-3-2 absolument est-ce qu'il n'aurait pas intérêt peut-être à venir je ne sais pas un 4-3-3 ou un 5-3-2 j'en sais rien mais peut-être changer ça non est-ce que l'OM a vraiment les joueurs pour jouer dans ce système je n'y crois pas trop Nico mais après je le disais milieu à 3 il peut l'envisager et je pense qu'il va l'envisager même si le 4-4-2 restera son système favori mais une défense à 5 avec Marcelino j'ai vraiment du mal à y croire c'est quoi le meilleur système compte tenu des joueurs de l'OM Roland ? je pense que tu peux t'amuser avec les deux démarrer un match en 3-4-3 et après sortir un arrière central et terminer en 4-4-2 ça je ne pense pas qu'il fallait être un génie pour pouvoir faire ça mais tu n'y crois pas à toi Flo ? non j'y crois pas défense à 5 Marcelino je regarde mais je crois ah non non mais moi je ne suis pas en train de te dire qui va le faire j'ai mal compris la question ce qui est possible de faire avec l'effectif voilà donc là j'attends avec impatience de voir un petit peu la solidité de l'OM dans cette saison et je serai le premier à dire je suis vraiment étonné de cette solidité malgré le peu de joueurs défensifs qu'il y a dans cette équipe après Roland avec tout mon respect je ne sais pas si tu sais combien d'heures de football manager j'ai dans le cerveau d'ailleurs tu as pris un petit tacle Nico de Jibao sur le chat YouTube qui te dit même sur football manager tu dois trouver une forme d'équilibre et bah oui on joue à l'équilibre c'est ce que dit Roland t'as combien d'années de football manager Flo ? j'ai pas trop été foot manager c'est vrai ? non t'étais quoi toi ? non moi j'étais du classique avec les petites arcade tout ça football manager j'y suis pas trop allé c'est vrai Phil ? non non plus ça prend trop de temps c'est quoi ? Xavier aujourd'hui il fait ses 39 ans en fait on boit 100 semaines Nico aussi parce que moi je faut rien moi excusez-moi et Flo en ce qui concerne le recrutement on n'a pas une surprise avant 23h donc on va rester avec seulement les 3 milieux oui parce que Gendouzi est parti d'après il a été remplacé plus Gay qu'on considère qu'ils seront 4 pour 2 postes bah voilà il y aura donc Kondogbia Rongier Verretou Papgei qui reviendra ok alors on n'a pas la date exacte mais je crois que c'est plutôt fin novembre d'ailleurs donc ça peut aller vite au final et peut-être Unai mais sur des bouts de match sur des bouts de match parce que Marcelino estime c'est pas moi qui le dis c'est lui que ce sera compliqué dans son système de le mettre dans les 2 devant en tout cas dès le départ des 3 arrière centraux bon au fait Ballardi a disparu des 3 arrière centraux il n'y a pas il n'y a pas un numéro un arrière centraux qui peut dépanner en 6 bah si Ballardi ah bah voilà bah voilà je pense qu'on pourra l'utiliser oui mais il l'a très peu fait il l'a très peu fait mais Mbemba non Gigo non mais Ité aussi de Lorient alors je ne la sais plus oui il arrive je ne sais pas si les gars l'ont déjà commenté Xavier ou Pierre-Yves à ce poste là mais d'après ce que les échos de J.U. c'est qu'il a cette polyvalence de pouvoir jouer un cran plus haut aussi donc tout va pas il l'a très peu fait avec Lorient il ne l'a même jamais fait avec Lorient en équipe première mais effectivement plus jeune il a eu il a cette possibilité là mais bon c'est plus un pur défenseur central qui jouait dans une défense à 3 avec Lorient Flo merci d'avoir été avec nous Florent Germain merci beaucoup merci à vous c'est un plaisir d'être avec toi mon Flo bon match à toi plaisir à partager ciao les gars ciao ciao sur RMC dans 18 minutes exactement coup d'envoi de cette première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 Nantes Marseille on vous attend avec Oussem Luceyev Roland Courbis Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud qui vont nous faire vivre cette affiche venez au 32-16 supporters de l'OM de Nantes commenter les choix des deux entraîneurs ce soir de Marcelino et d'Aristouille venez commenter également le tirage au sort de l'OM en Europa League on rappelle le groupe Ajax AOK Athènes et Brighton bien sûr Brighton qui a perdu son meilleur joueur mais qui a toujours cette équipe ils viennent de le choper à Honsoufati là quand même avec cet entraîneur là qui est un ami que je trouve vraiment très fort il y a un grand 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 pote de Johan Crochet qu'on embrasse bien entendu également on embrasse tout le monde même plus que ça tout de suite à RMC on est sur YouTube les amis c'était bien Sotol qui avait plein de questions ça a fusé alors c'est Kylian Verov notre producteur qui m'a dit ça dans le casque il y a beaucoup de messages de gens qui aiment beaucoup Nico Villas je suis fan de Nico ah c'est ta famille ok c'est toi il a 8 comptes connectés en tout cas nous aussi on l'aime Nico Villas moi plus que certains dans cette boîte je ne donnerai pas de nom je ne donnerai pas de nom mais voilà merci en tout cas pour tous vos messages merci de participer activement à cette soirée c'est votre soirée c'est votre émission vous êtes avec nous dans les murs peut-être qu'un jour vous serez assis avec nous ça c'est ce qu'on aimerait faire il faudrait un studio un peu plus grand pour qu'on puisse faire tout ça si vous avez la moindre question pour coach pareil sur le match qui va démarrer dans quelques minutes allez-y posez vos questions sur l'effectif sur le mercato vous avez parlé de Colombiani on en parlera à la mi-temps tout à l'heure on prendra un peu de temps pour parler du mercato Marseille doit gagner sans débat il nous dit qu'est-ce que tu fais H24 alors qu'est-ce que tu fais H24 moi je travaille mais Marseille doit gagner après il y avait beaucoup de gens qui mettaient une victoire de Nantes est-ce qu'il y a des modérateurs Sylvain et Anna et tu sais qu'on peut en négocier si tu veux être modérateur on peut se voir, discuter, etc mais on en a quand même quelques-uns qui sont avec nous Nico manque à l'after nous dit Tony il est là, after live c'est son émission il est là, c'est son truc Brighton, l'équipe préférée de Kevin Diaz et c'est l'équipe préférée de beaucoup de monde ça joue bien avec Dezherby franchement c'est vraiment pas mal moi je ne suis pas pour les hype à chaque fois mais là la hype en tout cas de Dezherby elle est bien méritée je suis fan de Nico depuis Lomé t'étais à Lomé Nico ? Lomé là-bas ? au Togo ? t'étais à Lomé ? il y a un gars il a dit je suis fan de Nico depuis Lomé ah lui il est à Lomé je pensais que c'était toi que t'étais à Lomé et qu'il t'avait connu là-bas Nico le tirage des clubs portugais ça craint un peu non ? je te dis équipe ouais ça craint après Benfica en Ligue des Champions ça va et le Sporting aussi en Europa League franchement c'est abordable c'est chaud pour qui ? pour Braga ? et déjà que ceux qui du top 4 n'arrivent pas en conférence il n'y a jamais eu un club portugais en face de tout Nico Villas je l'adore surtout qu'il joue à Football Manager on voit rien là bravo ! hé Brédov tu payes pas pour ça tu joues encore à Football Manager ? non j'ai plus le temps ouais c'est dur avec les enfants c'est impossible Roland régale toujours autant nous dit Max et ouais si vous saviez comment il régale Roland il régale il régale pam 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 et je suis étonné je suis étonné qu'il ait fait une carrière de défenseur c'est un numéro 10 étalonnade pam 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 talonnade exactement tu as arraché des talons c'est pas pareil tu as arraché des talons ça c'est autre chose je vois une victoire de Nantes ce soir aujourd'hui vu que je suis au Mexique non moi je suis à Lomé ouais tu comprends rien voilà pardon food chronique j'ai pas compris j'ai pas compris excuse moi on dirait une pomme crani il paraît acide ce soir il est tout le temps acide tu viens plus en soirée tu viens plus on me dit on me dit tu viens plus Oussem t'es le meilleur Oussem t'es le meilleur qu'est-ce que tu fais H24 moi aussi je trouve que t'es le meilleur bien sûr c'est nous le meilleur comment je peux le contacter Nico alors très simple son numéro son numéro c'est le 06 je vais donner le numéro de Nico Villas à l'antenne non moi je suis là le M passe pas les poules nous dit Kala le M passe pas les poules tu crois aussi moi je pense qu'il passe les poules je suis team Roland Courbis ça passe les poules Nico Villas des infos sur Navas sur Benfica ah bon ouais j'ai vu que c'était sorti ah bon pas mal Juan Bernat il est arrivé je sais pas si c'est spécialisé pas mal ça par contre il avait bien mon nom il n'y a qu'un seul L il n'y a qu'un seul L à Villas exactement il n'a pas pris des millions d'euros recrutement de Gallard excellent du Gallard c'est une pomme il en pense quoi Nico tu penses que c'est pour ça non je pense qu'il te demande pour Gallard Tassari non coucou Nico allez Gilles Vicente Anthony voilà Anto t'es là et si on ne parle que des gros clubs s'il t'appelait Gilles Vicente est-ce que les drogues de dames on y va qu'en 10 secondes allez on retourne à l'antenne les amis dans 10 secondes on retrouve Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud depuis La Beaujoire 20h47 vous êtes sur RMC dans 13 minutes exactement coup d'envoi du match entre Nantes et l'Olympique de Marseille première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 Nantes un point en trois journées Marseille qui peut prendre seul la tête du classement provisoirement parce que ça dépendra de ce que fera Monaco ce week-end Oussame donc là Roland Corpice aussi Lionel Charbonnier va nous rejoindre dans un instant Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud sont à la Beaujoire on va se faire un petit rappel des compos messieurs s'il vous plaît allons-y avec la compo Marseillaise dans les buts Paul Lopez les deux défenseurs centraux Mbemba Gigot Jonathan Clos arrière droit Ronan Lodi arrière gauche Verreux Rongier donc à la récupération Rongier capitaine Joaquin Correa l'Argentin on va le découvrir première titularisation avec l'OM Ismail Assar à droite et Vitinha Aubameyang pour la doublette d'attaque pardon et du côté Nantais Simon Mohamed Hadson en attaque en milieu de terrain Douglas Augusto Chirivella sur les côtés en défense Merlin et Pierre Gabriel et puis une défense à trois avec Mepiou Chomert Castelletto dans les buts des camps et puis je vous fais juste un petit éclairage coach on en parlait tout à l'heure pour Mepiou c'est aussi lié à Palois parce qu'on peut peut-être comprendre qu'on est dans la dernière journée du Mercato que le jeune Mepiou était très courtisé notamment par le RC Lens qui a fait une proposition encore aujourd'hui et que la semaine dernière il était très bon dans la semaine en gros il était persuadé qu'il était titulaire et puis finalement il était sur le banc donc du côté du joueur on a commencé à dire va peut-être falloir le titulariser parce que sinon il va peut-être partir ça peut pourquoi pas expliquer pourquoi il est titulaire c'est une des pépites du centre de formation donc on va être attentif là aussi à sa titularisation aujourd'hui Messieurs j'ai la liste des remplaçants de Nanty sous les yeux franchement je pense qu'on est sur un des meilleurs bancs de Ligue 1 c'est pas une blague Bomba, Coco Bomba, Coco Ganago, Marquinhos, Mollet Mutusami, Palois c'est pas mal franchement ça c'est de la gueule les gars oui enfin bon ça on dirait une chanson Bomba Kader Bomba qui est quand même un bon joueur t'as Marcus Coco Marcus Coco voilà il y avait la coque il y a tous Ganago c'est un bon joueur Ganago Ganago c'est Maître Gims qu'on a ce soir Florent Mollet bon joueur Mutusami bon joueur et Palois bon joueur bon joueur je veux bien te rejoindre mais c'est un bon banc de milieu de tableau de Ligue 1 au mieux quand même peut-être que le meilleur joueur c'est Marquinhos qu'on n'a pas encore trop vu franchement vous êtes sévère les gars il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un meilleur banc nous on voit tous les matchs ce qu'on peut dire c'est que Nantes a du banc ce qu'il n'avait pas forcément l'an dernier Antoine Comboire réclamait des joueurs ils n'avaient pas eu alors qu'il y avait la coupe d'Europe en plus à jouer là cette fois on en parlait en début avec Roland il y a eu beaucoup d'arrivées pour pas tant de départs que ça en tant que joueur câble donc voilà il y a du biscuit pour Pierre Aristouille pour faire son 11 et pour mettre ses finishers ça comme on dit pour en revenir à l'OM comme on parlait tout à l'heure il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs je pense que sur le dernier match de l'OM on peut prendre quand même un point de repère le meilleur joueur de l'OM sur ce dernier match c'est tout simplement Paolo Lopez donc à partir du moment où nous avons ça et bien là à ce moment là il va falloir quand même qu'on soit un peu plus solide et que notre gardien fasse un peu moins de boulot allez on vous attend au 32-16 avant après et pendant ce Nantes Marseille c'est la nouveauté dans l'after live je vous rappelle également vous pouvez commenter le tirage au sort des compétitions européennes notamment ceux du jour en Europa League Europa Conférence League supporter de Toulouse de Rennes de Lille on vous attend et de Marseille également Marseille qui sera dans le groupe de l'Ajax de Brighton et de l'AEK Atene et on a Sébastien qui nous a appelé justement salut Seb salut Nico c'est le coach salut Seb salut Seb alors Seb comment tu le sens déjà le match de soir le match de ce soir il va être intéressant même si l'adversaire n'est pas l'adversaire le plus relisant actuellement en Ligue 1 mais je rejoins ce que tu disais au volant tout à l'heure sur l'équilibre et c'est hyper important parce qu'on voit la compote ce soir avec deux latéraux tu le disais Lodi et Klaus qui sont des latéraux très offensifs on a Correa au milieu de terrain qui vient d'arriver donc forcément on n'aura pas tous les automatismes mais Correa qui est un joueur qui aime aussi se porter vers l'avant ça on le sait c'est un joueur aussi qui aime accompagner les attaques ce qui fait que tu te retrouves avec un verretou au milieu de terrain qui va devoir trouver le bon tempo le bon tempo avec Rongier parce qu'on sait que les transitions entre phases offensives et défensives ne vont pas être simples ce soir et c'est eux deux qui auront aussi les clés du match pour ne pas laisser la défense déplumer derrière quand les latéraux auront pris les espaces et qu'il y aura un contrepressing donc ça va être un match intéressant jouer offensives c'est très bien parce que le but du football effectivement c'est de marquer des buts mais il faut quand même au départ trouver un équilibre avant de pouvoir peut-être s'enflammer un peu et porter des attaques massives donc attention ce soir quand même à cet équilibre et verretou qui depuis le début de saison je trouve a un peu de mal dans ce rôle dans ces transitions-là offensives et défensives à surveiller ce soir Tiens et un petit mot aussi sur le groupe de l'OM quand même alors la question avait été posée à Longoria tout à l'heure je ne sais pas si tu as entendu l'avis de Flo Germain notre correspondant à Marseille qui sera avec l'Ajax, Brighton et l'Aukaten Flo il disait bon ben finalement c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM parce qu'en gros ils vont jouer des grosses affiches ils ne vont pas pouvoir lever le pied quoi qu'est-ce que t'en penses toi tu aurais préféré un groupe sur le papier plus abordable ou tu l'aimes bien ce groupe d'Europa League ? Non alors il est intéressant effectivement dans l'adversité parce qu'on va avoir des vrais beaux matchs au Vélodrome maintenant si on se place sur le plan purement comptable et sur le plan des chances de qualification c'est un groupe qui est très compliqué même si moi j'ai lu des aberrations notamment sur Brighton sur les réseaux sociaux toute la journée on m'expliquait que Brighton c'était une équipe moyenne de Première Ligue moi je vous le dis quand Brighton va débarquer au Vélodrome ça joue quand même sacrément au football avec un deux-herbie qui a réussi à mettre un vrai projet de jeu en place tout à l'heure Roland tu disais que Brighton avait perdu son meilleur joueur je ne te rejoins pas là-dessus parce que je pense que beaucoup vont découvrir notamment Mitoma qui est vraiment un fantastique milieu de terrain Ah non mais je ne t'ai pas dit qu'ils allaient jouer à 10 donc ils ont perdu leur meilleur joueur ils l'ont remplacé par un très bon joueur Il reste quand même des garçons de ce calibre là et Brighton c'est une très très belle équipe qui est rodée quand même parce qu'elle affronte quand même régulièrement des Manchester City des United des Arsenal des Liverpool donc c'est quand même une équipe même si elle n'a pas un vécu européen qui est fantastique c'est quand même une équipe qui est rodée à ses gros matchs la UK atteigne il va falloir aller se gaufrer le déplacement en Grèce on sait que c'est jamais simple ça va être un déplacement difficile et l'histoire récente on rappelle que la dernière fois que l'OM s'est déplacé en Grèce du côté du Panin ça ne s'est pas forcément très très bien passé et puis l'Ajax alors l'Ajax oui effectivement l'Ajax n'est pas peut-être le grand champion des Pays-Bas qu'il était mais ça reste quand même l'école de l'Ajax il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés notamment deux serbes là qui sont en train de monter en puissance que j'ai vu jouer ces dernières semaines l'Ajax ça va aussi jouer au ballon donc non effectivement l'OM ne pourra pas lever le pied maintenant est-ce que l'OM a le niveau pour sortir de ce groupe moi je ne mettrais pas je ne mettrais pas ma paye là-dessus et bah bon match à toi Seb merci de nous avoir appelé merci d'avoir été avec nous dans un instant coup d'envoi de ce Nantes-Marseille on va parier là-dessus oui 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 juste un instant des mouvements en tribune noire ça a été un petit peu tendu à l'instant avec les stadiers enfin l'agence de sécurité dont on vous parlait tout à l'heure qui a essayé de rentrer au coeur de cette tribune noire et qui est actuellement repoussée voilà ça reste bon c'est un petit peu chaud mais ça va il n'y a pas de gros mouvements de foule pour le moment non mais on les repousse bien quand même on va même les repousser on essaie de les repousser même en dehors de la tribune les stadiers donc c'est assez chaud et toute la tribune noire le bas de la tribune noire donc les plus fermants ou virulents voilà c'est selon ils vont être obligés de sortir les stadiers donc ils vont être sortis de la tribune en fait parce que les supporters de la brigade noire sont en train de les bousculer il y a des jets on voit c'est très là ça commence à pousser un peu plus et les autres agents de sécurité qu'on voit très bien parce qu'ils sont en couleur fluo commencent à monter auprès de leurs collègues et ils vont je pense quitter pour la plupart cette tribune noire donc il y a peut-être des choses qui peuvent se passer aussi à l'extérieur de cette tribune on va essayer de se tenir informés rapidement allez on va faire une petite pause on revient dans un instant sur RMC merci Roland d'avoir été avec nous mais merci à vous Lionel Charbonnier va arriver pour ce Nantes-Marseille première affiche de la 4ème journée de l'IA on va parier sur ce match dans un instant avec Johan Bredov ou Sam Luceyev vous attend sur le chat de la chaîne YouTube de l'afterfoot on vous attend au 32-16 pendant le match avec Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud venez réagir à la rencontre au choix des entraîneurs au Mercato également grosse info à venir dans un instant avec Fabrice Hawkins ça c'est du teasing des mecs grosse nouvelle Mercato à venir dans un instant sur RMC les amis on reste connecté sur YouTube tiens moi je peux pas bouger parce que je suis en direct sur YouTube mon très cher Fabrice il y a un message les amis il y a Fabrice Hawkins qui vient d'arriver sur le plateau donc quand Fabrice Hawkins arrive c'est que vraiment il y a du lourd qui arrive Fabrice dans quelques minutes tu vas parler du Mercato de Randall Colomouni peut-être je sais pas peut-être en tout cas il y a des infos qui vont arriver sinon le transfert de Nico tu l'as pas ? Nico va quitter RMC personne veut de toi personne veut de toi mon gars sur le chat YouTube sur le chat YouTube restez connectés Fabrice il y a Mister Hawkins qui va nous balancer une petite info sur Colomouni il nous dit Karim alors que je viens de faire 40 ans il m'en manque encore 40 il faut avoir 200 ans pour être sur Europe 1 Oussam ça te fait quel effet d'être sur le plateau en présence de légendes de coaching comme Roland Courbis et Luis Enrique ah Luis Enrique parce qu'il met des bérets comme c'est Lionel Charbonnier c'est pas Luis Enrique et c'est si t'as pas vu la photo sur Paris où il se dissimule avec un moi c'est pareil c'est pareil quand je marche dans Paris il t'a trop regardé il t'a trop regardé Fabrice en mande s'apologie il est comme ça Fabrice il a bossé toute la journée si vous saviez je sais pas si vous le voyez dans le décor non vous le voyez pas il y a un gars qui a suivi toute la journée Fabrice Hawkins il l'a filmé toute la journée le costard de Fabrice il était blanc au début de la journée il finit noir à la fin de la journée et ouais c'est Fabrice c'est comme ça je pense alors ce qui serait très drôle Fabrice c'est de faire le décompte une fois que t'auras fini la journée de combien d'appels t'as passé ça ça peut être très très drôle ça ça peut être très très drôle vas-y Fabrice là on est en direct sur Youtube mais après là dans quelques minutes on revient à l'antenne radio non il n'y a que le mien qui est branché il n'y a que le mien et à partir de la semaine prochaine les autres seront branchés très compliqué pour Francfort de refuser 90 millions d'euros je sais pas je sais pas spoil de l'info Ronald Colomani a signé au PSG pour 110 millions je sais pas je sais pas moi c'est Fabrice qui sait tout c'est Fabrice qui sait tout qu'est-ce que tu veux que je te dise ? en tout cas les amis ça va être la folie c'est incroyable c'est le dossier Colomani qui a tenu en haleine tout le monde on va voir s'il y a un dénouement c'était compliqué il y a quelques heures on va voir si c'est du fait allez on démarre on retourne à la tête nous sommes Loussaïef Nicolas Villas il est 20h58 vous êtes sur RMC dans une minute et quelques secondes coup d'envoi de la première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 FC Nantes Olympique de Marseille qu'on va vivre avec Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud et Lionel Charbonnier qui nous a rejoint salut mon Lio salut Nico salut à tous salut Lionel alors avant de petit rappel des compos et de vous lancer on vous l'a promis il est là c'est incroyable monsieur Mercato l'homme qui a mis la misère dans les médias du monde l'homme que Fabrizio Romano adore il a même des posters allume ton micro par contre il a des posters de Fabrizio Romano un plébiscite comme ça c'était quand Zidane est revenu en club de France un plébiscite un plébiscite merci beaucoup les amis alors pourquoi il est là celui-ci ? parce que Randall Colomouni ça y est ça y est Randall Colomouni sera parisien on peut vous l'affirmer il est actuellement en train de passer sa visite médicale à la factory il sera parisien 100% accord total trouvé entre le Paris Saint-Germain et Francfort ça a pris beaucoup 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 de temps il y a eu énormément de rebondissements aujourd'hui on rappelle que le Mercato est fermé depuis 18h en Allemagne exactement et on pensait que c'était plus possible tout simplement puisque Francfort n'avait pas réussi à récupérer un attaquant toute la journée ils ont dit à Paris notamment que c'était la condition pour pouvoir libérer Randall Colomouni malheureusement ils n'ont pas pris avec le ticket ils auraient aimé prendre Hugo et le ticket on a l'idée ou pas du montant du transfert ou pas encore ? ils avaient un accord ce matin ce que je peux vous dire à 90 millions d'euros bonus inclus est-ce qu'ils ont allongé un petit peu ou alors est-ce que sur les bonus ils ont modifié quelque chose le Paris Saint-Germain j'en suis pas encore certain donc on va rien dire là-dessus mais ce qui est sûr c'est qu'ils se sont mis d'accord sur une somme que Randall Colomouni passe sa visite médicale et qu'il va signer 5 ans dans la foulée 5 ans au Paris Saint-Germain merci Fabrice pour l'info supporter du PSG vous le savez vous pouvez réagir en direct pendant les matchs c'est la nouveauté dans l'afterlife 32-16 on vous attend pour réagir le chat est en feu le chat est en feu je précise à Aréa Code qui voit comment je suis habillé sur Youtube non ce n'est pas moi qui ai fait la visite médicale c'est vrai qu'il a pris à la branche sur Youtube il y a plein de supporters du PSG qui sont heureux il y a PE qui dit voilà 110 millions d'euros on part de cette somme là et Fabrice est en train de recouper quel cul but en tout cas c'est pas mal quel cul but là c'est Xavier et Pierre-Yves qui doivent être en train de se dire à Nantes ils l'ont laissé partir libre c'est ça allez le match va débuter entre Nantes et Marseille à l'instant c'est parti et bah c'est parti pile et exam c'est donné par les Marseillais dans ses couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir pour l'OM les Canaris sont en jaune et les Marseillais dans cette couleur un petit peu tango on dirait c'est le nouveau maillot ouais le nouveau maillot un peu tacheté orange noir vous savez pourquoi ? euh non alors c'est hommage à Kenaton volcanique c'est les couleurs du volcan voilà d'accord très bien quand c'est un maillot comme ça qui s'inspire de la culture urbaine de la ville du club c'est très bien c'est très bien donc voilà parce que je me sensais que vous alliez déjà commencer à vous faire tailler esthétiquement je ne suis pas fan moi non plus ça c'est le deuxième maillot c'est le troisième maillot je crois que c'est le troisième il me semble c'est celui qu'ils ont dévoilé cette semaine il y a déjà un corner pour Jordan Véretou devant une tribune loire en feu et qui a allumé des fumigènes il y a quelques instants c'est aussi pour ça que les agents de sécurité ont été repoussés parce qu'ils voulaient du côté de la brigade loire marquer le coup une nouvelle fois et ça a fonctionné et tout le stade vibre attention à ce premier moment chaud dans la surface de réparation Jordan Véretou qui lève les deux bras et qui va sur son ancien terrain la Beaujoire frapper ce corner c'est dégagé par Sherivella qui est revenu ça revient avec Valentin Rongier à nouveau avec Jordan Véretou le centre tête un ballon qui chauffe fait la reprise qui passe au-dessus il est tout seul exactement il est tout seul mais ça passe au-dessus au-dessus quand même des buts gardés par Rémi Descamps attention aussi à la défense centrale c'est tout à fait possible c'est à Mbemba qui était venu pour ce premier temps fort du côté des Marseillais 0-0 c'est parti depuis deux minutes c'était bien vu de la part d'Omameyang d'écarter pour Mbemba pour lui donner un petit peu d'angle malheureusement il a frappé beaucoup trop fort le défenseur mais ça part fort pour les Marseillais et le coup de pied de Rémi Descamps pour dégager son ballon avec le premier sur la balle c'est Gigo et c'est récupéré par les Nantais dans cette organisation nouvelle notamment en défense avec l'apparition de Schoemert l'une des dernières recrues le Suisse qui touche son premier ballon avec Mepiou aussi le jeune issu du centre de formation 17 ans et qui lui aussi touche son premier ballon il repasse par Schoemert le dégagement mauvais dégagement c'est récupéré tout de suite par les Marseillais ballon en profondeur c'est bien joué ça sera l'ouverture du score non parce que Rémi Descamps est à nouveau là pour dégager ça va revenir c'est très très chaud ce premier ballon qui était pour Vitigna et le face-à-face qui est remporté par Rémi Descamps c'est une douce de case il entame deux matchs complètement différente de la semaine dernière face à Monaco exactement c'est ce que j'allais dire on avait vu les Nantais très agressifs qui pressaient les monégasques vraiment ils leur mordaient les mollets pour les empêcher d'avancer là ils sont beaucoup plus loin beaucoup plus prudents et voilà ce que ça donne ça donne une équipe marseillaise qui est très dangereuse et là Rémi Descamps déjà est en train de faire un gros gros match et de se chauffer parce que Vitigna il ne fait pas forcément le mauvais geste je pense qu'il le joue bien plutôt ils sont face à face attention à Vitigna Vitigna la frappe Rémi Descamps qui repousse une nouvelle fois et la deuxième frappe c'est au fond cette fois c'est l'ouverture score pour Sar 1-0 pour Marseille après seulement 3 minutes à la Beaujoire quel début de match quel début de match et Ismail Assa il ne faut pas lui laisser des ballons comme ça qui arrivent lancés il est capable de mettre des énormes mines il en avait mis avec Rennes celle-là elle est pas mal il ne peut rien faire Rémi Descamps avec cette frappe qui termine quasiment dans le filet sous la barre 1-0 pour l'OM quel début de match des Marseillais et après 3 minutes de jeu déjà 4 parades de Descamps et un but encaissé Yannick t'en as eu des débuts de match comme ça toi Chobouillon là ça a dû m'arriver ouais mais enfin ce qui est pas bien c'est de prendre un but comme ça c'est quoi on est à la 3ème minute 3 minutes et 5 secondes 3ème minute avec une nouvelle défense après Aristou je trouve avait pris beaucoup de risques en changeant 2 de ses joueurs sur les 3 actions c'était prendre beaucoup de risques surtout contre l'OM maintenant quand tu prends des buts aussi tôt que tu prends le Bouillon mais c'est surtout dans le milieu qu'est-ce que tu fais toi Lionel quand tu fais un début de match comme ça et t'es gardien de but t'essayes de rassurer les défenseurs ou au contraire tu pousses un coup de gueule tu faut les pourrir non à un moment non t'essayes de rassurer t'essayes de leur dire de jouer plus haut de presser un peu plus d'être un peu plus présent mais après Descamps je trouve que sur son intervention il la remet un peu trop un peu trop axial il doit la dégager il faut que dès le vestiaire avant le match tu pourrises déjà tout le monde c'est ça le secret d'une équipe qui tourne ouais ouais ça m'est arrivé ça va tellement vite dans ce nom de Marseille déjà 1-0 pour l'OM qui prend la tête du classement de la Ligue 1 pour l'instant provisoirement on a même pas eu le temps de parier on va le faire tout de suite Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et avec Johan Bredov on a même pas eu le temps moi j'allais dire 1-0 à la 3ème minute de jeu but de Sarre j'ai même pas eu le temps de le dire c'est ça exactement c'était mon pari d'avoir un match d'ailleurs le but de Sarre je vous donne les codes tout de suite Marseille qui était favori déjà avant le début de la rencontre c'était 1-54 c'est passé à 1-23 la victoire des Marseillais 5-60 nul 10 la victoire de Nantes je viens de recevoir le message de Christophe mais oui on a parié avec Lionel tout à l'heure dans les podcasts des paris à 100% foot et Lionel avait dit la victoire de Marseille sans encaisser de but 1-0-2-0-3-0 et le but de Sarre c'était quoi la cote sur un côté le but de Sarre simple c'était pour tripler la mise ah ouais c'est pas mal t'as quoi à conseiller sinon sinon il y a pas mal de choses parce que moi j'aime bien Marseille sans encaisser là la cote a baissé donc elle est passée à 1-70 j'aime bien aussi le but de Vitinha 2-75 très intéressant le but de Bamiyang 2-80 donc voilà on peut s'amuser sur les buteurs moi je vois pas Nantes marqué merci Johan tous les paris qui sont retrouvés sur rmcsport.fr Namax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflits familiaux addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 0-9-74-75-13-13 appel non surtaxé 6 minutes de jeu à la Beaujoire Marseille mène déjà 1-0 Marseille en tête de la Ligue 1 avec ce résultat je vous rappelle les infos de la soirée Fabrice Hawkins vient de nous l'annoncer il y a quelques secondes seulement quelques minutes sur RMC accord total c'est fait entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht-Francfort Randall Kolomoni sera un joueur du Paris Saint-Germain cette saison toutes les modalités de ce transfert en tout cas seront retrouvées sur rmcsport.fr parce qu'on vous donnera le montant exact appel non surtaxé Pile Xav c'est à vous Marseille mène 1-0 à Nantes ils prennent le bouillon les Nantais et bon anniversaire Xav oui merci Lionel merci je ne sais pas qui a vendu la mèche je ne sais pas qui est à côté de moi mais qu'est-ce qu'on t'a mis quand même cadeau il couche là j'adore Xav rendez-vous chez le coiffeur c'est parti ils vont les monter en contre moi j'avais du mal à reprendre avec Moses Simon sur le côté gauche ils vont essayer de réagir les Canaries qui sont menés à un but à zéro le soutien de Quentin Merlin le centre de Merlin un petit peu en retrait mais c'est récupéré par Valentin Rongier me semble-t-il qui était là pour observer cette action nantaise il est toujours là au pressing de Douglas Augusto Chirivella lui aussi est présent le ballon est toujours dans les pieds des Nantais avec Mohamed avec Chirivella ils vont pouvoir écarter sur le côté droit les Nantes cette fois c'est peut-être la première fois où ils commencent à construire un petit peu dans la moitié de terrain marseillaise après 7 minutes déjà et comme vous le disiez après avoir pris le bouillon et être mené un but à zéro Mepiou qui récupère le ballon à hauteur de l'année médiane ils ont eu beaucoup de mal on a vu notamment sur un des ballons qu'ils essayaient de ressortir ça a été récupéré avec une facilité incroyable par Jonathan Clos qui a pu relancer l'équipe marseillaise qui même sans forcer semblait prendre prendre la main sur les Nantais mais là effectivement il y a une bonne séquence peut-être pour les Canaries avec les Marseillais qui acceptent de reculer ils sont tous dans leur moitié de terrain à 40 mètres début de Paul Lopez le centre de Merlin d'ailleurs on a vu les gars vas-y vas-y avec l'action qui se poursuit du côté Nantais ce ballon qui est récupéré à l'entrée de la surface de réparation cette frappe qui est repoussée par les Marseillais et on va surveiller attention le contre qui peut être mené très rapidement par Aubameyang mais les Nantais se sont bien regroupés il n'y a pas tellement d'aide à moins de servir dans l'axe Vitignan la passe elle sera récupérée par Schomert et on s'aperçoit attention Mepiou la toile la faute arrière le dernier défenseur Mepiou c'est une catastrophe ce début de match pour Mepiou le jeune Nantais qui est aligné directement on le disait dans un contexte un petit peu particulier tout à l'heure et au bout seulement de 8 minutes il prend un carton rouge quelques journées pour Mepiou on le disait qui était bien visé par Lens pour jouer la Ligue des Champions le FC Nant a dit non il est directement titulaire dans ce premier match et il a bien du mal évidemment à quitter le terrain c'est une grosse prise de risque franchement de le balancer dans un match comme ça honnêtement à 17 ans il devait avoir un peu le cerveau qui fumait aujourd'hui avec les sollicitations qui arrivaient à ses représentants que Nant a refusé derrière en plus premier match face à l'OM avec Schomert à côté qu'il ne connait pas bref très compliqué et là c'est une faute d'inattention faute de concentration il ne prend pas du tout l'information autour de lui et Ismail Assar accroché carte rouge logique et attention à la double peine parce qu'il y a un excellent coup franc pour Aubameyang exactement en plein axe et la possibilité pourquoi pas de mener 2 buts à zéro 10 minutes seulement de jeu vous vous rappelez que la semaine dernière contre Monaco c'était l'inverse c'est les Nantais qui menaient très rapidement 2 buts à zéro et bien là c'est la possibilité pour l'OM de frapper fort dès le début de ce match avec cette frappe pourquoi pas il y a Lodi qui est présent également on va voir qui finalement va prendre la décision mais pour l'instant il y a quelque chose qui va pas oui je pense que ce sera Aubameyang ça paraîtrait le plus logique mais bon pourquoi pas après tout surtout qu'il est proche quand même pour l'enrouler à Lodi c'est pas simple il est vraiment juste il dessine l'arbitre il fait quoi au début de l'arc de cercle Aubameyang c'est pas loin sur le bord dans cette défense il va pas rentrer les gars il est pas prévu qu'il entre il va peut-être faire des changements il va peut-être changer le système il va peut-être passer à 4-4 mais juste pour revenir là-dessus quand même ce que tu disais c'est risqué moi je trouve ça même lunaire de titulariser un gamin de 17 ans bah oui juste parce que en gros on veut le retenir et pour lui faire plaisir c'est en mode non non mais en compte sur toi c'est pas un plaisir quoi Nico c'est pas pour faire plaisir non mais tu le titularises pas juste parce qu'aujourd'hui il aurait pu signer un lance c'est pas juste parce que ça d'abord c'est parce que c'est un bon joueur c'est ce que nous disent plus les Xavier et surtout que voilà tu peux t'es grillé là ton bon joueur bah oui moi je suis pas sûr il a que 17 ans tu grilles pas un joueur même si il est marmal il va très mal d'or oui mais ça passe il a 17 ans ça va passer les gars 17 ans c'est difficile moi j'en ai vu pas mal louper leur carrière parce qu'ils n'avaient pas été lancés dans de bonnes conditions là pour moi je trouve je suis d'accord avec toi je trouve ça complètement lunaire que tu à la limite que tu le mettes à côté d'un mec confirmé que tu le lances allez pourquoi pas loi on le commence là à côté de la recrue à côté d'un mec mais qui est confirmé là tu le mets attention encore la frappe ça au deuxième poteau qui n'arrive pas à couper la trajectoire du ballon c'est très très chaud à nouveau sur les buts Nantais avec une défense qui essaye de se réorganiser la défense à 4 désormais Quentin Merlin Castelletto Chomère Théronaël Pierre Gabriel voilà c'est très très compliqué pour les Canaries en ce début de match après ce que je veux dire et pour moi et là où je te rejoins c'est que maintenant tout va dépendre de la discussion qui va avoir avec Aristouille Aristouille devrait prendre pour moi selon moi la parole en lui disant écoute je me suis planté j'aurais jamais dû te mettre là te prends pas la tête c'est entièrement ma faute continue à jouer comme t'étais y'a pas de soucis j'aurais jamais dû te balancer on va relativiser faut vraiment que Aristouille relativise tout son entourage aussi moi je te dis pas que c'est un mauvais joueur ou qu'il doit pas jouer je te dis juste que tu le fais et Pile l'a très bien dit tout à l'heure tu le fais parce qu'il était à deux doigts de partir t'as vraiment l'impression qu'en gros tu lui dis regarde la preuve qu'on compte sur toi tu vas être titulaire ce soir contre peut-être qu'il aurait enchaîné les matchs d'après s'il avait pas pris son carton juste un complément aussi vous connaissez le contexte ici où la direction de temps en temps dit ce joueur là il faut le faire jouer donc Pierre Aristou il était peut-être avec ce bémol t'as complètement raison ça se trouve c'est pas lui mais dans ce cas là que le président il le voit il le dise aussi à les corners pour Nantes peut-être la possibilité de réagir puisque finalement c'est surtout dans les gènes du président pour l'OM même si il n'y a qu'un seul rouge aussi plus que 10 joueurs voilà 10 joueurs contre 11 puisque les Nantais ont vu me pillou prendre ce carton rouge de corner signé Quentin Merlin monsieur Buquet qui demande à tout le monde de se calmer dans la surface de réparation les Nantais qui sont 5 dans cette surface de réparation et notamment Schomert qui lui fait un bon début de match on a vu qu'il avait un bon pied avec de belles ouvertures ça va pas forcément suffire le ballon qui traîne mais c'est dégagé assez facilement par l'OM ils sont passés à deux lignes de 4 vous avez eu le temps de voir moi j'ai vu une ligne de 4 derrière effectivement ouais ils ont dû faire un casser les touts avec Schomert 14 minutes de jeu et Marseille maintenant 0 à Nantes première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 le buteur Sardé la 3ème Nantes-Carré du Hadwis depuis l'exclusion de Meupiou premier titu pour le jeune défenseur de 17 ans Marseille pour l'instant en tête de la Ligue 1 on revient dans un instant avec Lionel Charboni avec Oussem Loussaïef avec Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud qui sont là aux gens on vous attend au 32-16 supporters de Nantes de Marseille venez également commenter les tirages au sort des Coupes d'Europe supporters de Lille de Toulouse de Rennes de Paris de Lange de qui vous voulez on vous attend au 32-16 à tout de suite sur RMC on continue sur Youtube quel début de match les amis moi je trouve que Lorient fait un super début de match il est horrible le maillot de Marseille t'aimes bien toi le maillot de Marseille ? il est horrible oui donc les nouveaux maillots comme ça t'aimes pas ? non en fait moi ça j'achète mais parce que je suis en pigeon je tombe le marketing ils disent ouais référence à Akhenaton putain j'achète ah moi j'aime pas du tout j'ai l'impression que c'est des flammes mais justement ils vont mettre le feu frère ils vont mettre le feu en tout cas quel début de match les amis on se régale toujours à Nantes il se passe quelque chose la semaine dernière on s'est régalé cette semaine on se régale j'espère que vous aussi vous vous régalez avec nous avec notre plateau il y a Lionel il y a le commentateur il y a Nico qui est avec nous alors c'est pas un fond vert c'est Nico Villas qui bouge c'est pas un mur qui est en train de bouger salut les mecs je vous adore je vous écoute tout le temps Mister Cool c'est quoi le nom de l'arbitre ce soir ? c'est Buquet non ? ouais c'est pas ce que t'as dit Karim salut à Lionel Max il te salue Lionel il est là Lionel il est avec nous moi je kiffe t'aimes bien le maillot JP moi je suis pas fan je préfère ouais toi aussi ouais moi je préfère ouais mais on veut les maillots classiques nous c'est ça qu'on aime Kolo ne vient pas au PSG Mister Cool qu'est-ce que tu nous racontes Mister Cool pourtant t'as dit que t'étais cool Aristou y a-t-il les capacités pour mener Nantes au maintien ? c'est une très bonne question ça moi je pense que oui quand même Rudy Buquet on dirait vraiment Daniel Rioulot c'est vrai Focus c'est très très vrai ce que tu dis c'est son sosie tout le temps on lui dit ça Daniel donc voilà on revient dans combien de temps Nico ? 45 secondes on retourne à l'antenne les amis n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur le match si vous voulez commenter appelez au 32-16 si vous voulez revenir avec nous discuter avec nous sur une action sur un fait de jeu sur ce que vous voulez ah le 2-0 non il n'y a pas de 2-0 Décamp il n'est pas malin il n'a pas de chemise à fleurs ce soir ? non pas de chemise à fleurs vous êtes mes honnêtes voilà les amis on revient à l'antenne dans quelques secondes voilà vous avez suivi le story d'un certain média twitter de supporters parisiens ça nous on ne s'en préoccupe pas les gars on n'est plus pas dans ça on ne veut pas se moquer des gens on est là on travaille on essaie de bosser dis moi je suis oui que le moigne IVA au PSG les amis et c'est l'information qui nous a été révélée par Fabrice O'Quince il y a quelques minutes c'est officiel on vous donnera les informations sur rmcsport.fr allez on retourne à l'antenne l'after live où sommes-nous Saïef Nicolas Villas Et Lionel Charbonnier et Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud à la Beaujoire première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 16 minutes de jeu à Nantes Nantes mener 1-0 face à Marseille le buteur Sars à la 3ème 6 minutes plus tard Meupillou a pris un carton rouge Nantes réduit à 10 et essaie de réagir je vous rappelle également l'une des infos de la soirée révélée par Fabrice O'Quince accord entre le PSG et Line Track Francfort-Colomonie va être un joueur du PSG cette saison Nantes qui essaye de réagir pile notamment avec Adson en milieu de terrain qui vient de servir Quentin Merlin mais le centre derrière n'est pas récupéré par Moses Simon Douglas Augusto qui essaye de revenir très vite parce qu'il y a un contre marseillais qui va être très rapidement joué côté gauche avec la possibilité de resservir pourquoi pas Vitinha dans l'axe finalement ça sera la frappe et captée tranquillement par Rémi Descamps ça c'était pas le bon choix de la part de Correa parce qu'il y avait vraiment mieux à faire sur ce coup-là on rappelle les Nantes à 10 contre 11 mener 1 but à 0 après 17 minutes Côté Marseillais j'aime beaucoup l'implication de tout le bloc que ce soit sur les transitions offensives ou défensives parce qu'on a vu tout à l'heure juste avant le but de l'OM une transition défensive pour les Olympiens ils se sont retrouvés tout le bloc bah écoute ils ont couru aussi vite que le ballon et c'est vraiment très bien et lorsqu'ils sont en contre-pressing tout le monde aussi est impliqué les lignes c'est ce qui est important quand on joue au football c'est que les lignes ne passent pas entre la ligne de milieu arrière-milieu et attaquant ça ne passe pas l'élastique et là toutes les lignes sont en bloc et elles circulent en même temps très peu d'écart entre les lignes ça c'est très important et c'est maintenu pour l'instant c'est la patte Marcelino notamment des belles manœuvres de l'Audi je trouve excellent excellent et je pense que t'as trouvé un créneau 32 minutes de jeu en Serie A en Italie également Milan mène déjà un 0 face à la Roma moi je t'annonce que Mourinho finit pas la saison cette année pour moi c'est la saison trop déjà l'été a été tendu avec ses dirigeants c'est Giroud qui m'a c'est rare que je sois tendu avec ses dirigeants c'est très rare ça fait un an qu'il leur met des scud en conférence de presse on vous attend au 32-16 un supporter du PSG si vous voulez commenter l'arrivée imminente de Colomogne enfin l'officialisation puisqu'il est déjà là il est passé sa visite médicale à la Factory Fabrice Hawkins je l'ai révélé tout à l'heure venez commenter les tirages au sort des Coupes d'Europe également des clubs français tiens t'en penses quoi du groupe de l'OM je le rappelle Ajax-Brighton-AEK-Athènes en Europa League Lionel chaud quand même non ? non pour moi c'est un bon groupe c'est un bon groupe tout simplement pas parce que ce sont des équipes qui sont à la portée je parle pas de la valeur au contraire je trouve qu'ils vont être directement dans le bain tu dis comme le Germain je sais pas Cécile l'a dit pareil que toi ce sont des équipes là il va falloir se mettre au niveau tout de suite t'as pas le temps de gamberger et c'est ce qu'il faut à l'OM et de toute façon tu vas être obligé de battre des équipes comme ça autant les rencontrer en match à l'air tour pour moi quand tu joues l'Europe tu es joueur tu veux faire des matchs comme ça tiens ben Marseille ils sont un peu trop joueurs en défense tu as vu cette relance de Paul Lopez Lionel elle était pas terrible je regardais Nico du coup il est amoureux c'était pas un cadeau pour l'Odi la passe de Paul Lopez derrière il y a eu le pressing Nantais il a envoyé Lodi dans le mur c'est ouf ils ont gratté un bon corner les Nantais et pourquoi pas avec le corner sur la droite en regardant les buts de Paul Lopez et le travail de Hudson qui a mis la pression sur Paul Lopez qui est aussi l'auteur d'une bonne passe il y a quelques instants plutôt un bon début de match de la part du Brésilien c'est parti pour ce corner ballon qui va revenir et Mohamed qui tente le retourner c'est capté pas Paul Lopez la bicyclette ne passera pas cette fois et la relance rapide du côté marseillais ah oui ça se joue rapidement c'est pas normal qu'il fasse une relance à la main comme ça Paul Lopez il s'est exclu ça en fait deux de suite une du pied une avec le bras il a fait la totale bon par contre l'alignement des marseillais derrière c'était pas ça il y avait quelques joueurs qui traînaient on a joué le hors-jeu du côté du ballon mais derrière côté opposé on ne s'est pas aligné du tout d'ailleurs un même bas à l'instant fait signe à ses coéquipiers avec la main de se recentrer long ballon à profondeur ça sera capté par Rémi Descamps sans problème parce que Vitinha n'a pas réussi à s'en emparer les Nantais qui essayent d'accélérer ils sont à 10 contre 11 mais ils essayent dans ces premières minutes de match de réussir à revenir à égalité effectivement parce que j'ai envie de dire c'est maintenant Lionel parce qu'après avec la fatigue ça sera évidemment bien plus compliqué même si Oussem nous a dit que c'était un des plus beaux bancs de Ligue 1 franchement moi je trouve tu regardes le banc de l'OM et regarde le banc de Nantes je préfère le banc de Nantes je suis d'accord avec toi Oussem non mais vraiment regarde le banc de l'OM et regarde le banc de Nantes je préfère le banc de Nantes en tout cas la semaine dernière ils ne sont pas très bien rentrés contre Monaco c'était pas les mêmes joueurs ils étaient titulaires mais rien que Palois déjà Lionel respect t'as Palois sur le banc c'est bon non mais c'est bon franchement Palois Monet Moutoussamy c'est pas dégueulasse c'est pas mal le mollet qu'on a vu à Nantes depuis qu'il est arrivé franchement ouais c'est pas le pire ouais c'est un petit œuf mollet c'est sympa de rigoler on était pas ouf sur ce coup là mais c'est là qu'on reconnait les copains c'est dans ce genre de moments je vous aime les amis ça c'est l'esprit after life c'est une blague inédite bien sûr attention à Edson encore qui est parti il est très mobile pour l'instant c'est intéressant ce qu'il fait le Brésilien même si la passe pour Mohamed Mohamed ça va être difficile pour lui quand même sur les contre-attaques ça va se compliquer surtout que c'est pas forcément un joueur qui revient énormément il le fait là il va être obligé mais lui très certainement ne jouera pas beaucoup plus de 60 minutes le ballon est récupéré par les Marseillais qui vont très certainement eux essayer d'aggraver le score le plus rapidement possible justement pour pas c'est ça pour pas rester à portée de fusil des Canaries même des Canaries réduits à 10 contre 11 Valentin Rongier qui recule un petit peu qui va repasser par sa défense centrale avec Mbemba et Mbemba qui va écarter sur le côté gauche avec Lodi le bloc Canary qui oblige les Marseillais à reculer tu vois d'où tout à l'heure je pense la bonne intuition et la bonne initiative de Lopez de Paul Lopez sur sa relance de vouloir relancer vite même s'il l'a mis en touche ok il y a une erreur technique mais par contre dans l'intention quand tu joues à 11 contre 10 surtout ne jamais et de par tes relances faire comprendre à tes joueurs qu'il ne faut jamais ralentir le jeu au contraire tu joues à 11 contre 10 tu dois jouer encore plus vite plus haut plus fort parce que sinon il peut t'arriver des mésaventures et ceux qui jouent à 10 ils peuvent commencer à prendre confiance toi t'as un petit peu peur et puis tu restes à un 0 et tu sais pas et puis tout d'un coup en deuxième mi-temps tu vas à la mi-temps avec ton 1-0 deuxième mi-temps tu sais pas comment ça se passe donc là c'est très important pour les Marseillais de continuer à mettre du rythme et du pressing allez le temps le score entre Nantes et Marcel 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 oui il n'y a plus de saille entre je l'en refais viens on l'en refait allez le temps le score entre Nantes et Marseille puis arrive le roux Xavier Grimaud c'est un excellent restaurant chez Marcel je vous le conseille 23 minutes de jeu je crois qu'il y en a dans toutes les villes de France et c'est pas celui qui est à côté de la gare oui exactement il y en a deux il y en a deux nous on a Léon mais on n'a pas Marseille c'est un autre qui est meilleur 1-0 pour l'OM après 23 minutes de jeu et Léon est à 10 contre alors on revient dans un instant avec Léonard Charbonnier Oussem Loussaïaf on vous attend sur le chat de la chaîne YouTube de l'afterfoot au 32-16 pour réagir pendant le match tirage de sort transfert de Colomogne au PSG c'est fait Fabrice Hawkins tiens petite précision prix du transfert selon Fabrice 75 plus 15 c'était exactement ce qu'il avait annoncé aussi en fin d'après-midi voilà donc on vous attend au 32-16 supporters du PSG alors Val De Marquita est tout rouge qu'est-ce qui se passe ? je ne comprends pas quand tu as dit le prix il gagnait 15 000 euros ici je ne comprends pas vous vous rendez compte s'il avait juste mis 20% il est parti gratuit je ne lui ai remis pas le coûté dans la plaie monsieur Loussaïef allez on vous attend au 32-16 supporters de Nantes de Marseille de qui vous voulez soyez les bienvenus dans l'afterlive à tout de suite sur RMC et il y a une très bonne question sur YouTube on va la poser à la reprise de l'antenne à Lionel elle est très bonne cette question que pense-tu de la prestation du joueur je pense qu'il parle de Décamp qui fait suite à la blessure de Laffont parce que c'est pas si simple de prendre la place de Laffont un mec qui est quand même le capitaine c'est plus simple de prendre la place d'un cadre garde tes éléments pour toi on va la poser la question je la garde Karim je la note tout à l'heure à l'antenne on va te poser la question Iketiki va porter les ballons cette saison je sais pas s'il va porter les ballons mais en tout cas il va pas beaucoup jouer je pense entre Gonzalo et je pense que là il peut encore partir il reste quoi il reste l'Arabie Saoudite et le Qatar 8 septembre et un peu avant 10 et 8 je crois donc je pense que ça va être après t'as encore quelques heures pour l'Angleterre je pense qu'il peut aller en Angleterre 75 plus 15 ça fait 110 non ça fait pas 110 personne a dit 110 on a jamais dit 110 nous ici tout à l'heure Fabrice a dit qu'on allait attendre que les gens parlaient de 110 mais que lui il ne se prononçait pas sur la somme et là il vient de certifier que c'était bien 75 plus 15 et c'était la somme qui était déjà discutée ce matin dans les bureaux entre les agents le club parisien et le club de Francfort donc en gros ce qu'on peut retenir de tout ça c'est que l'agent a très très bien bossé parce que le prix n'a pas augmenté il va mettre les étiquettes facile celle-là facile alors qu'est-ce que vous pensez de ce début de match les amis on est à 25 minutes de jeu franchement il y a du rythme c'est pas mal pour l'OM ça risque d'être compliqué pour Moustapha Mohamed d'avoir des occasions côté nantais mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question et puis appelez-nous 32-16 vous êtes là vous êtes posés on se discute on parle ensemble tac on est tranquille je suis heureux que le PSG surpaye des joueurs tu trouves qu'il s'est surpayé Randal Colomani ? t'aimes bien toi ce que fait Aristouille Nico ? c'est vrai ? il aime bien ce que fait Aristouille il se contredit il a dit c'est bien mais c'est pas bien un jour la semaine prochaine normalement j'active le micro on va réussir à activer le micro de Nico vous allez voir c'est pas lui faire plaisir Nico c'est pas lui faire plaisir c'était maintenant tu fais partie de la rotation non parce que tu sais pas ça se trouve ils ont signé un truc tu sais pas par contre je suis d'accord avec toi tu le mets pas à un mec qui vient d'arriver au club ouais le président qui a fait une petite intervention attention quand même pour l'OM qui a intérêt à plier le match même à 11 contre 10 on a vu à Metz et ouais polygame allez on retourne à l'antenne et Lionel Charbonnier avec Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud à la Beaujoire on a entémené 1-0 face à l'Olympique de Marseille 27 minutes de jeu le buteur s'arrête à la quatrième 5 minutes plus tard Mepiou le jeune Mepiou a été exclu rouge direct pour une faute devant sa surface de réparation Marseille pour l'instant en tête de la Ligue 1 avec ce résultat venez réagir au 32-16 on vous attend bien entendu il y a beaucoup de monde sur le chat de la chaîne YouTube de l'after exactement il y a plusieurs sujets il y a Colomogne et El Mercato puis il y a ce match et il y a cette question de Karim pour toi Lionel que penses-tu de la prestation de Décamp et est-ce que c'est plus simple ou plus dur de remplacer un gardien comme Laffont un cadre de l'équipe la prestation c'est pas d'aujourd'hui c'est depuis qu'il joue qu'il a été très très bon franchement il n'a rien à se reprocher après non c'est plus simple de remplacer un mec comme Laffont tout simplement parce qu'il n'a rien à perdre si jamais il se déchire on dira bah c'est que le remplaçant là où il aura plus à perdre c'est à enchaîner bien évidemment les bonnes prestations et peut-être en deuxième partie si jamais parce qu'attention Laffont c'est un bon gardien mais là par rapport à ce qu'a fait Laffont l'année dernière et ce qu'a fait Décamp actuellement et ce qu'a fait Décamp aussi en Coupe de France faut pas l'oublier lorsqu'il jouait il était très bon aussi il a juste pas joué la finale c'est tout voilà c'est tout les deux enfin les deux ouais le pauvre mais franchement je me dis Laffont je me tâte Laffont ok tu ouais Laffont Laffont ouais mais bien sûr qu'il va retrouver son poste bien sûr il n'y a pas de souci alors là moi Lionel je lance le débat et supporter de Nantes on vous attend au 32-16 est-ce qu'il revient Pile Xavier franchement vous êtes à la place d'Arestu vous voyez les prestations de Décamp vous dites à Laffont hé Coco attention non je pense pas c'était une blessure au vu de c'est pas grave si l'autre il fait le taf il est bon ouais mais au vu des états de service de Laffont qui a quand même toujours été bon au vu de la valeur marchande qu'il représente aussi pour le club c'est ça et de l'état d'esprit aussi Albon Laffont il était là tout à l'heure il était là à l'échauffement et quand les joueurs sont sortis pour retourner au vestiaire avant le coup d'envoi il a tapé dans la main de tout le monde par contre je pense que Aristouille pas Aristouille pardon Décamp est en train de jouer une belle carte par rapport à la saison prochaine en espérant que le FC Nantes reste en Ligue 1 parce que Laffont comme tu l'as dit c'est une vraie valeur marchande et là on pourrait le titulariser dès l'an prochain on rappelle l'entrée du A10 menée 1-0 face à Marseille on est à la demi-heure de jeu Pile Xav paradoxalement on a l'impression que Nantes va mieux là depuis quelques minutes c'était un début de match tellement compliqué 10 minutes terrible ils ont pris la foudre ils n'ont pas réussi à se mettre en place il y a cette histoire avec Mepiou on le disait et puis là oui effectivement ils sont un peu plus organisés avec un joueur de moins mais comme souvent tu le sais bien Lionel ça se passe souvent comme ça jusqu'au moment et puis peut-être l'inverse dans les têtes marseillaises aussi peut-être on se dit ça va être facile on mène déjà 1-0 on est à 11 contre 10 c'est aussi le danger ils étaient quand même les Marseillais sur un rythme très élevé peut-être qu'ils demandent un petit peu à souffler la 20 à 30ème minute en tout cas ils ne fagocitent pas le ballon les Marseillais parce qu'ils ont seulement 56% de possession malgré leur supériorité numérique on a vu aussi un tacle pendant la pause mal maîtrisé d'Obameyang je ne sais pas pourquoi il a été taclé là-bas alors ça montre un Obameyang qui fait le boulot qui défend mais il a emmené il a emmené la jambe d'Alsane il a pris logiquement un carton jaune mais c'est vrai que celui qui prend le match maintenant je ne suis pas certain que ça saute aux yeux l'infériorité numérique des nôtres qui rentre dans la surface de réparation qui se met sur le côté fermé il a décidé de partir à gauche face à qui était en face c'est Jigo et il part sur le côté fermé et derrière lui il a quelqu'un aussi s'il fait fin de frappe qu'il a mis en retrait qui est-ce qui est derrière ? peut-être Hudson qui était monté c'est Mostafa Mohamed non ? c'est Mohamed c'est Mohamed c'est Mostafa Mohamed qui est tout seul il fait le choix de frapper en angle très très fermé franchement c'est compliqué c'est compliqué ouais moi je pense fin de frappe il a mis en retrait parce qu'il sait qu'il y a Mostafa Mohamed après Jigo il ferme bien il ne tombe pas dans le piège il va jusqu'où ? non mais sérieux pourquoi tu as donné il n'y avait pas de man pour le coup il n'en fait pas tout le temps je vous rappelle l'une des infos de la soirée que Fabrice Hawkins nous a donné tout à l'heure accord entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht Francfort-Colomonie sera un joueur du Paris Saint-Germain chiffre annoncé par notre Fabrice 75 plus 15 15 millions d'euros de bonus 75 millions d'euros pour l'ancien joueur du FC Nantes justement il y en a quand même qui disent que Décamp a les clés oui 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 Décamp a les clés finalement il n'a pas les clés petit appel tient 32-16 Afterlife j'écoute allo bonsoir allo c'est qui allo allo Grégory il est là ou pas oui 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 bonsoir dis allo réponds Grégory il n'y a pas de soucis tu dis c'est qui et tu sais qui c'est parce que il y a l'écran mais en fait tout ça n'est qu'illusion il y en a il fait la mise en scène après il craque j'écris le texte mais bon Grégory avait oublié ça tirage ça va Grégory ? il n'y a pas de soucis tout va bien salut les gars tu es porteur de qui Greg ? ah tu es porteur du Paris Saint-Germain ah oui excuse nous tu voulais réagir à l'info de la soirée à l'info Fabrice Hawkins Randal Colomoni va arriver alors moi je suis très content qu'il vienne Randal Colomoni parce que c'est un très bon joueur c'est un très bon avant-centre c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité et puis moi ce que je suis d'accord c'est ce que je dis déjà depuis quelques années et enfin enfin ça arrive c'est-à-dire il faut faire une équipe autour d'Mpapé bon je ne suis pas le seul à le dire beaucoup de personnes mais c'est bien de faire une équipe autour d'Mpapé parce qu'il y en a ras-le-bol de ce PSG avec que des stars qui brillent avec des noms qui brillent comme un diamant et finalement on a bien vu ce que ça a donné ils se marchent tous sur les pieds Mpapé Messi Neymar il y en a marre moi je préfère un mec qui marche sur le club oui exactement mais je préfère la star c'est Mbappé la star c'est Mbappé ça c'est indiscutable et Mbappé il est entouré de très bons joueurs mais qui ne sont pas forcément des stars cette année et c'est ça qui est bien oui mais Mbappé il n'a toujours pas prolongé Grégory moi je veux bien ton projet mais sur le long terme t'y crois toi ? si il prolonge oui c'est ton idée bonne c'est possible c'est possible oui mais c'est pas fait c'est pas fait c'est vrai c'est pas fait mais bon il faut laisser le temps au temps on verra bien mais maintenant moi je trouve que c'est très très bien comme ça et moi je préfère un PSG avec cette gueule là que trop 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 de stars alors Grég c'est quoi ? je vais pousser ta réflexion je réfléchis à Voix-Aout vas-y réfléchis à Voix-Aout est-ce que l'arrivée de Randall Kolomouni c'est peut-être pas une garantie ou du moins je sais pas une condition elle est peut-être pas condition mais un petit truc qu'on dit à Mbappé t'as vu le projet il est vraiment pourtant on fait venir des mecs que tu veux des mecs avec qui t'es compatible c'est toi la star voilà t'es porte hors dos même si c'est un mot fort pour un joueur comme Randall Kolomouni vous y croyez à ça ou pas ? ils s'entendent bien les deux je sais qu'ils s'entendent très bien et puis de toute façon ils se connaissent à peu près tous bien mais il ne faut pas oublier Lucas Hernandez qui se connaissent tous bien les mecs non moi justement je trouve que c'est bien c'est une bonne condition ça le met en bonne condition ça le met en confiance et tout est bien pour faire une bonne équipe c'est ça c'est ça que j'aime voilà le meilleur c'est Mbappé il n'y a pas photo c'est le meilleur mais autour de lui il y a de très bons joueurs comme je disais tout à l'heure ils ne sont pas forcément des stars et c'est ça qui est bien mais de très bons joueurs qui vont rendre utiles et qui vont faire peut-être même encore plus briller Mbappé et c'est ça c'est ça qui est bien il y a une il y a un bon club ce club là il me plaît enfin je veux dire il m'a toujours plu puisque je suis supporter du Paris Saint-Germain mais il y a des années où ça me plaisait moins l'année dernière il t'a plu ? bah l'année dernière un peu moins par contre l'année dernière moi j'aimais beaucoup Christophe Galtier enfin c'est un autre débat c'est un autre débat mais moi je ne suis pas d'accord qu'il ait été renvoyé tu vois tu faisais sans faute t'étais pas mal en fait on va couper là Greg parce que là tu vois t'étais bien on ne va pas garder au montage ce que tu veux dire allez Greg merci d'avoir été avec nous en tout cas merci à tous bonne soirée voilà venez réagir vous aussi au 32-16 on vous attend supporters du PSG de Marseille de Nantes de Lille de Toulouse de Rennes il y a eu le tirage au sort des Coupes d'Europe aujourd'hui venez réagir justement à ces tirages allez 10 minutes à jouer en première période à la Beaujouard entre Nantes et Marseille Nantes réduit à 10 mené à 1-0 face à l'OM Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud oui mené à 1-1 but à 0 et avec un joueur de plus et bien on a le sentiment que cette équipe de l'OM elle s'endort un petit peu et attention à la réaction nantaise avec encore un ballon qui arrive dans la surface de réparation qui est capté sans problème par Paul Lopez mais voilà c'est un OM qui devrait à mon avis appuyer un petit peu sur l'accélérateur bien sûr entièrement d'accord je ne parle pas de Jody seulement oui non non mais c'est ce que je disais tout à l'heure bon il y avait cette relance de Paul Lopez là on voit actuellement on a les Marseillais qui sont à 1-0 ils jouent à 11 contre 10 ils sont en train de faire tourner la balle en bloc médian sur la médiane pardon face à un bloc médian nantais ça joue à 2 à l'heure on a baissé vraiment le rythme alors qui demande à souffler 5 minutes ok mais là quand même à 11 contre 10 quand tu fais circuler la balle le ballon ne doit pas s'arrêter là à chaque fois pratiquement à chaque contrôle la balle est arrêtée et ça ne va pas assez vite d'un côté sur l'autre qui joue intelligemment en allant de gauche à droite et de droite à gauche pas de soucis au contraire je trouve ça très bien mais beaucoup plus vite si tu veux fatiguer ton adversaire et trouver la faille et travailler pour aller dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps voire les 20 dernières minutes de la deuxième ok mais là ce n'est pas le cas pour les Marseillais juste un mot un autre enseignement quand même c'est que donc les Canaris sont passés dans une défense à 4 et on en a longuement discuté avec Pierre Aristouille cette semaine lui il a le sentiment que Schömer peut permettre de passer dans une défense à 4 c'est en train de se confirmer alors forcément là il n'y a plus l'apport offensif d'un joueur de plus mais ça pourrait être une formule finalement qui semble assez intéressante Schömer Castelletto avec Renaud-Pierre-Gabriel et Jean-Kévin Duvernes et Palois et Palois en super sub allez le temps le score entre Nantes et Marseille puis l'exav 1 à 0 après 37 minutes but de Sardé la troisième minute on rappelle que les Canaris sont à 10 contre 11 depuis le carton rouge à la sixième minute de Meupiou première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 on rappelle que l'after prendra le relais tout à l'heure pour revenir là aussi sur les tirages au sort des Coupes d'Europe sur ce Nantes-Marseille avec l'excellent le beau Thibaut Giangrand le très joli même très beau très joli Thibaut Giangrand on revient dans un instant sur RMC avec Lionel Charbonnier Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud et Oussem Loussaïef le chat le 32-16 sont ouverts à tout de suite sur RMC les amis on continue sur Youtube c'était exceptionnel on kiffe ensemble cette soirée si vous avez la moindre question comme d'habitude c'est les mêmes phrases que je vous dis n'hésitez pas continuez à poser des questions Julien qui nous dit ah oui Galtier c'est mieux que Lucien Riquet tu reviens avec l'autre auditeur franchement l'autre auditeur il était parfait dès qu'il nous a parlé de Galtier il a tout tué il a tué toute son intervention il a tué toute l'intervention le pauvre alors Nico Villas me dit qu'il a faim viens Nico t'as une pub de burger t'as faim viens parler avec le chat je te laisse le chat Nico Villas c'est à vous je suis à vous étiqueté il part il part finalement ou pas mais oui Fabricio Kinn c'est dit tout à l'heure 75 plus 15 non là c'est équitiqué équitiqué mais non mais non je confonds je confonds je suis cramé frère en plus c'est les mêmes joueurs Nantes le 3-4-2-1 de Aristouï c'est catastrophique je sais pas écoute je sais pas je sais pas l'entame de match c'était catastrophique mais putain but de Nantes en direct but de Nantes en direct les amis on va en parler tout à l'heure on va en parler tout à l'heure but de Nantes qu'est-ce qu'il marque Mohamed purée Chahou j'aurais dû l'acheter sur MPG j'ai pas acheté voilà Ballon d'or qui nous dit Nantes le 3-4-2-1 de Aristouï c'est catastrophique but dans la foulée c'est incroyable ça non mais c'est un bon attaquant qu'est-ce qu'il fait qui c'est derrière qui est au marquage Mbamba 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 qui n'assure pas au marquage Touré est parti à l'Orient ouais et c'est ce que j'allais dire je pense que les gens parlent de Meite qui vient qui fait le chemin inverse je pense que c'est mieux ouais 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 je pense aussi je pense aussi on revient dans l'antenne dans combien de temps ? M. Villas ? dans 40 secondes on revient à l'antenne on pourra parler de ce but vous allez voir Xavier va s'enflammer ça va être la folie vu le niveau de l'OM j'ai peur du jeudi noir bah ouais on en parlera des jeudi noir peut-être peut-être que cette année on aura mercredi jeudi jeudi noir mardi mercredi jeudi noir t'imagines Nico cette saison mardi mercredi jeudi noir non ce serait fou ce serait fou allez les amis on va retourner à l'antenne on va parler de ce but nantais magnifique de Mustapha Mohamed qui s'est amusé de Mbemba et puis qui a mis une belle frappe 39 je crois non ? tu sais même pas dire 39ème minute il faut tout lui expliquer à Nicolas Villas RMC l'after live Oussam Loussaïef Nicolas Villas et Lionel Charbonnier Pierre-Yle-Hong Xavier Grimaud première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 Nantes-Marseille Nantes réduit à 10 mené 1 à 0 Nantes l'a fait les gars et oui il ne faut jamais se moquer du jeu Moses Simon qui se retrouve en bonne position et qui centre pour Mohamed Mohamed superbement qui se retourne et les Nantes qui y retournent justement avec une nouvelle possibilité qu'est-ce qu'il faut faire pas ce choix-là et les Marseillais se dégagent et fallait frapper sans doute très certainement mais en tout cas on avait eu un très joli but de la part une nouvelle fois de Mostafa Mohamed 4ème but de la saison pour Mohamed magnifique avec ce centre fort de Moses Simon et comment il enroule Lionel Mbemba pour faire cette volte pour marquer Paul Lopez et masquer c'est un but magnifique c'est un très bon attaquant vraiment ce Mostafa Mohamed ils ont levé l'option d'achat les Nantes 6 millions d'euros et puis c'est vérité pour les Nantes franchement ils jouent avec le feu les Marseillais depuis qu'ils sont à 11 contre 10 et là ils encaissent le but mais totalement mérité pour les Nantais tiens évolution des côtes Johan Bredov Marseille qui est toujours favori il est dégoûté lui parce qu'il avait mis 1-0, 2-0, 3-0 bien sûr Johan qui nous avait dit je vois pas un but Nantais mais Johan il est René de coeur non mais le spécialiste des Paris c'est Pierre-Yves Pierre-Yves qui a passé une cote à 40 lors de la dernière étape de France il est riche mais je viens gratuitement d'ailleurs il paraît qu'il va lancer lui-même BFM Nantes avec son propre oseil il l'a acheté chez Marseille c'est pour ça qu'il pourrait aller 1-33 Marseille 3-4 à 10 le nul 11 la victoire de Nantes vas-y Pierre-Yves je sais pas je sais pas comment on va tourner ce match mais en tout cas c'est intéressant ça nous rappelle la soirée qu'on a vécue la semaine dernière dans un autre scénario et là il y aura un beaucoup froid à venir pour les Marseillais il y a peut-être un carton jaune pour Adson avec un tacle un peu bouillu pied pour prendre le ballon mais il finit effectivement sur la cheville c'est limite il retombe sur l'arrière de la cheville effectivement il a mal le Marseillais c'est Gigo c'est qui pardon ? c'est Gigo Samuel Gigo il y aura donc un coup franc à suivre Mohamed est pas d'accord parce qu'il dit votre arbitre assistant est plus proche que vous et il n'a pas levé vous prenez la décision tu dis sur les lèvres de fou toi c'est un peu ça de loin je suis en train de dire ça et je me dis mais est-ce que je suis sûr de ce que je raconte il s'est mis de profil comme ça langage des signes t'as raison je suis complètement grillé non mais je pense qu'il disait ça je suis sûr à aller à la fin bon coup franc à suivre pour les Marseillais pour Jordan Vérotou sous les sifflets évidemment de la Beaujouard qui aimerait bien rester dans une ambiance un petit peu festive avec ce but signé Mohamed but égalisateur alors que les Canaries sont réduits à 10 depuis la 6ème minute et il reste 3 minutes avant la pause le coup franc c'est parti pour Jordan Vérotou tout le monde est en place Monsieur Buquet surveille tout ça à l'entrée de la surface de réparation il va siffler deux lignes sont l'une à côté de l'autre c'est parti ce ballon qui va aller jusqu'au deuxième poteau une reprise immédiate un ballon qui traîne avec une frappe finalement qui est repoussée et ça sera une sortie de but elle n'a pas été touchée par les Canaries est-ce que c'est Correa qui a frappé ? c'est lui c'est lui qui frappe à côté du but de Técamp discret pour l'instant d'ailleurs Joaquin Correa on pourra faire un petit focus sur lui après si vous voulez il est assez discret pour l'instant l'Argentin pour sa première la 43ème un partout entre Nantes et l'OM alors que Nantes est réduit à 10 ça va ça va allô on va décrocher allô allô ouais c'est qui ? allô c'est Nico ça va Nico ? peut-être plus le temps comment tu vas ? ben c'est très bien et toi ? ben ça se passe écoute mec la famille ça va ? ben parfait hé Nico ça te fait quoi de parler avec Nico ? ben écoute c'était je pense que c'était parti des rêves d'une vie et là il en a n'importe quoi alors Nico supporter de l'OM tu voulais réagir au tirage au sort on rappelle le tirage au sort de l'OM en Europa League qui a eu lieu cet après-midi l'Ajax Brighton l'AEK Athènes en fait j'ai écouté Jérôme avant il y avait un peu de catastrophisme tout soit sur Marseille ou même Paris dans le fait que c'était des épouvantails on avait tiré des groupes de la mort etc mais en fait on s'est juste basé sur des blagues parce que l'Ajax il y a 3 ans qui a fait une épopée il y a 3 ans là je veux dire on va pas faire des descentes d'organes parce qu'il y a Nicolas D qui a été à l'Ajax on va quand même relativiser gentiment je pense que les mecs qui vont être critiques de venir jouer chez nous il n'y a pas de raison Brighton Brighton ce n'est pas qu'un nom Nico sur l'échiquier européen Brighton écoute moi ce que ça raconte non moi je te parle pas d'échiquier je te parle de football les échecs c'est vrai qu'en termes de jeu c'est pas mal Nico Brighton quand même non mais indépendamment de ça je veux dire si t'as l'ambition t'avais l'ambition initiale de jouer la franchise sur un match où tu le rejoues 100 fois tu vas le gagner 49 fois contre le Panhard on va pas se mentir moi pour moi un peu comme Marseille tous les jours il doit se dire je vais me qualifier relativement sereinement pour les huitièmes ben je vois sereinement Nico je dirais pas ça parce que là tu vois par exemple si je prends le match le match d'aujourd'hui sereinement là 1-0 à 11 contre 10 tu dis ils vont finir sereinement et on voit que sereinement ben ils sont pas là par contre là où je te rejoins moi pour moi ce sont des matchs hyper importants avec des équipes de renom Brighton non pas sur la place européenne mais par contre c'est un club qui a rivalisé avec les plus grands de la première ligue et donc qui a un niveau de jeu extraordinaire moi je trouve que quand tu es l'Olympique de Marseille et que tu as des équipes comme ça rencontrées même au premier tour c'est fantastique de rencontrer de jouer l'Europe contre ces équipes là et tant mieux pour l'OM parce qu'il faut vraiment qu'il soit motivé pour les battre encore servi sur le côté gauche il y a une position d'orge on est dans les deux minutes de temps additionnel de cette première période reste avec nous Nico raccroche pas on revient tout de suite on va vivre les deux dernières minutes du temps additionnel un parton entre Nantes et Marseille Nantes réduit à 10 ça a égalisé face à l'OM puis l'exab exactement c'est assez surprenant mais après ce but après le carton rouge pour les Nantais les Marseillais qui avaient vraiment l'avantage se sont un petit peu endormis et ils ont été punis avec ce but du duo Simon Mohamed et il y a encore des actions qui laissent entendre que cette équipe marseillaise elle pourrait bien prendre un autre but 45ème il termine mieux que l'OM c'est incroyable 10 contre 11 il y a aussi la possibilité évidemment pour les Marseillais de revenir et de reprendre l'avantage Rongier qui sert vers Etouille petite faute Rongier qui finalement récupère le ballon Rongier qui va servir Aubameyang retourné c'est dégâché attention à ce ballon à nouveau dans la surface de réparation les Nantais qui n'arrivent pas à se dégager et finalement si avec une faute faute qui est sifflée faute sur Adson faute intelligente d'Adson qui a bien qui a bien protégé son ballon ça va permettre de couper l'action et non c'est très intéressant ce qu'ils font les Canaries notamment avec cette ligne de 4 derrière le nail ils défendent beaucoup mieux sur les attaques marseillaises et finalement ils sont beaucoup plus cohérents voilà mais c'est pas parce que tu mets beaucoup de monde que c'est plus facile à défendre parce que parfois et surtout quand tu fais de la zone tu donnes ta propre tâche à ton voisin et tout le monde fait ça et à l'arrivée il n'y a personne qui est au marquage tout le monde se regarde et c'est la porte ouverte pour les attaquants adverses il reste 15 secondes 15 secondes un partout entre le FC Nantes et l'Olympique du Marseille il est pressé il n'aura pas le temps de dégager Paul Lopez c'est la pause il m'a fait peur moi aussi qu'est-ce qu'il fait un partout donc entre Nantes et Marseille à la pause les buteurs Ismail Assar dès la 4ème minute début de match cauchemardesque dès Nantes avec le carton rouge pour le jeune Bastien Meupillou pour son premier match le gamin de 17 ans à la 9ème et à 10 contre 11 Nantes est revenu superbe but de Mohamed à la 39ème un partout à la pause Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud merci beaucoup et Xav anniversaire il y a le gâteau qui arrive là c'est génial vous allez vous éclater les mecs allez bon appare à tout de suite pour la deuxième période de ce Nantes Marseille un partout à la pause donc vous l'aurez compris Marseille qui on le rappelle peut faire un petit coup au classement qu'un succès il serait seul leader avec un match nul aussi mais il serait provisoirement en tête de la Ligue 1 Nicolas supporter de l'OM qui nous a appelé au 32 vous savez que vous vous appelez en direct tu disais que tu étais plutôt confiant bon bah finalement il y a beaucoup de réactions sur le chat à tes propos ils ne sont pas tous d'accord avec toi mon cher Nico non mais après c'est pas très grave présomptueux on n'apprend pas des leçons on n'apprend pas les leçons après les résultats en Coupe d'Europe etc disent-ils mais Lionel j'entendais ton discours quand tu me parlais de Brighton Brighton quand ils vont me dire je joue à Marseille qu'est-ce qui va se passer pour eux en PL ils jouent dans des stades où c'est quasiment que des cathédrales on dit la première Ligue c'est fantastique mais au niveau des ambiances c'est pas du tout ce qu'ils vont faire à Marseille à l'Ajax pour eux ça va être un nouveau contexte nous malgré tout il y en a quand même pas mal de joueurs qui ont été rompus aux joueurs européennes il y a quand même des mecs sérieux quand tu prends Mbameyang qui pour moi sera peut-être pas aussi ah non mais là-dessus je suis d'accord non non là-dessus il n'y a pas mais je parle au niveau football je parle au niveau football Brighton est une équipe qui joue très très bien au football est-ce qu'ils vont être inhibés à l'OM dans le Vélodrome c'est possible pour l'instant je ne sais pas mais en tout cas pour moi pour l'OM pour moi et là je te rejoins c'est vraiment un tirage c'est le tirage qu'il faut parce que c'est des équipes que tu veux rencontrer quand tu es footballeur en tout cas début de réponse à partir du 21 septembre parce que ce sera le premier match de cette phase de Poules merci Nico d'avoir été avec nous je vous en prie merci à toi merci à toi partout à la pause entre Nantes et Marseille première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 on vous attend en 32-16 à la mi-temps on sera avec Fabrice Hawkins on va revenir sur l'une des gros grosses infos mercato de ce dernier jour du mercato accord entre le Paris Saint-Germain et l'Eintracht pour le transfert de Randall Colomoni il est en feu le chat il est en feu il y a un commentaire qui m'a fait énormément sourire c'est celui de Saïf qui dit quel immonde maillot de l'OM c'est quoi cette erreur il y a une histoire c'est un patrimoine alors moi je suis d'accord avec toi j'aime pas mais il y a un patrimoine oui mais voilà c'est un patrimoine donc l'OM va gagner grâce à l'ambiance nous dit Juliane voilà c'est ce que nous disait notre auditeur Nico et il faut de tout les gars il faut de tout pour faire un monde exactement on peut pas tous être d'accord moi je suis pas d'accord avec le t-shirt de Nico voilà moi je suis pas d'accord avec mon t-shirt non plus d'ailleurs c'est ça le truc qui est ouf allez je suis en vert et contre tous parce que je suis en vert en fait et surtout en vert et contre vraiment tout le monde on revient dans un instant sur RMC avec Lionel Charboni avec Koussem Le Saïef Fabrice O'Kin sera là avec l'info mercato du jour on vous attend supporter du PSG tiens pour réagir à l'accord entre le PSG et l'Eintracht pour le transfert de Randall Kolomoigny à tout de suite les copains ça va c'est la mi-temps est-ce que vous aussi vous détestez le t-shirt non ça va il est pas mal est-ce que c'est vraiment le t-shirt de Saint-Etienne non c'est vraiment ouais mais peut-être qu'à un moment ce fut un t-shirt de Saint-Etienne il est parti au Fabrice O'Kin il est venu il nous a montré son costume il s'est barré je pense qu'il est en train de passer un coup de fil carton c'est la mi-temps en bas ah il est au téléphone Fabrice O'Kin vous le voyez pas il est dans les coulisses et il est au téléphone je pense qu'il est sur un autre deal il va peut-être pas parler uniquement de Kolomoigny je pense qu'il est sur un autre truc je connais la tête de Fabrice quand il fait ses sourcils comme ça ouais quand il se gratte là c'est que là il y a un autre ouais ouais il est droit je pense qu'il y a un attaquant qui va signer quelque part Oussam en mode aide-soignante ouais ouais l'enchaînement de Mohamed j'aime bien exactement pam pam non il contrôle pas Nuno Gomesi Oussam en mode aide-soignant c'est vrai ça dit quoi Oussam vous pensez Equitique et Barcola vont avoir du temps de jeu peut-être que la situation d'Equitique peut-être que ça peut changer d'ici minuit pas dire des bêtises mais ça peut changer quel est l'intérêt d'avoir recruté Kolomoigny au Paris pour 110 millions d'euros non ballon d'or il n'a pas été recruté pour 110 millions d'euros il a été recruté pour 75 plus 15 ça fait 90 millions d'euros je suis pas très bon en maths mais je crois que c'est ça les 15 sont des bonus compris 5 ans contrat de 5 ans il a 21 ans pas mal Fabrice au téléphone avec Nasser non Sofiane je crois pas qu'il soit au téléphone avec Nasser Fabrice je crois pas je crois pas Nico tu vois CR7 revenir en Europe Nico tu vois CR7 revenir en Europe te dit 9 minutes en vacances au Portugal Amadère chez lui chez lui non tu as aussi l'avantage à domicile de recevoir à la maison bien sûr bien sûr on la connait celle-là Fabrice ça fuse ça fuse ça fuse finalement Franckfort ne prend pas d'attaquant bah on posera la question à Fabrice avec Lionel Charbonnier également avec vous sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot il y a beaucoup de monde ce soir en plus dès qu'on voit arriver Fabrice dans le studio c'est l'avantage d'être sur YouTube nos amis de la radio si vous avez votre écran à côté n'hésitez pas on vous rappelle que c'est la mi-temps à la Beaujoire entre Nantes et Marseille première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 Marseille qui menait 1-0 après le but de ça à la 4ème Marseille on s'est dit tranquille puisqu'en plus il y a l'exclusion de Meupillou 5 minutes plus tard Nantes a dit ça a égalisé grâce à moi à mettre un magnifique but à la 39ème de l'attaquant égyptien du FC Nantes un partout à la pause avant de retourner à la Beaujoire Fabrice Ockin c'est de retour parmi nous comme il va celui-là écoute ça va bien ça va toujours bien l'homme qui avait annoncé il y a déjà un moment que Randall Kolomouni allait signer au Paris Saint-Germain l'homme qui nous a donné l'info il y a quelques minutes qu'il y avait un accord entre le PSG et l'Eintracht on rappelle que le Mercato est fermé depuis 18h en Allemagne donc l'Eintracht n'avait pas trouvé de remplaçant à Randall Kolomouni du coup on s'est dit ça ne va pas se faire il y avait des infos qui disaient ça ne va pas se faire c'est fait effectivement c'est fait on l'a révélé sur RMC Sport Randall Kolomouni sera bien un Parisien cette saison ça fait 3 joueurs Randall Kolomouni tu imagines ? par contre vu le prix tu peux prendre 3 joueurs c'est quoi le prix d'ailleurs ? 90 millions d'euros c'est pas plus finalement non c'est pas plus 75 plus 15 90 millions d'euros ils ont réussi à négocier ça toute la direction parisienne emmenée notamment par Nasser El-Rlaifi et Luis Campos donc 90 millions d'euros il va signer 5 ans là c'est en cours actuellement à l'heure où on parle il est à la factory en train de signer les papiers il a passé sa visite médicale c'était long c'était compliqué mais finalement le Paris Saint-Germain a réussi à boucler ce transfert ils avaient 2 objectifs cette semaine le Paris Saint-Germain en 1 faire Bradley Barcola ils ont réussi en 2 faire Randall Kolomouni alors l'idée c'était de faire Randal Kolomouni avant mais bon force est de constater que c'était beaucoup plus difficile que de trouver un accord avec Lyon parce que quand on sortira des discussions chaudes et on prendra un peu plus de recul tu nous expliqueras Fabrice dans les prochaines émissions tout ce qui s'est passé mais le PSG était confiant pour boucler ce dossier à Kolomouni il y a bien longtemps quand même oui effectivement ils étaient relativement confiants parce qu'ils ont eu très rapidement l'écho en tout cas que le joueur voulait arriver même s'ils ont eu l'accord définitif et qu'ils se sont mis sur un contrat de 5 ans il y a quelques jours mais très rapidement ils ont senti qu'effectivement Randall Kolomouni voulait venir et en plus la direction parisienne la direction sportive parisienne nous le répète maintenant depuis plusieurs mois cette saison ils voulaient faire vraiment que des joueurs qui voulaient vraiment venir au Paris Saint-Germain c'était le cas notamment avec Lucas Hernandez on a pu l'entendre donc ils avaient confiance après ce qui était difficile c'était trouver un accord avec Francfort et on l'a vu toute la journée ça n'a pas été simple excuse-moi ce sont aussi des joueurs que Louis Senrique voulait vraiment aussi il y a quand même un changement parce que ces derniers temps tu voyais arriver tu voyais débarquer dans les vestiaires du PSG des joueurs que l'entraîneur ne voulait pas forcément mais que les émirs au-dessus eux se faisaient un malin plaisir là c'est vraiment on a l'impression le vestiaire qui prend le pouvoir on lui donne tous les fins les pleins pouvoirs il veut les joueurs il les a oui oui pour être tout à fait honnête et nuancer quelque peu notamment Barcola tu as raison sur certains dossiers il n'y a pas toujours eu un alignement aussi clair mais force est de constater tu as raison de le souligner Lionel typiquement Bradley Barcola c'est un joueur que Louis Senrique voulait absolument surtout lui on l'a dit on l'a révélé sur RMC Sport il était très heureux de le voir signer hier Bradley Barcola qui l'a découvert sous le maillot de l'Olympique Lyonnais évidemment il lui a passé un coup de fil on le disait pendant l'Euro Espoir il voulait vraiment le faire venir il l'a convaincu et donc c'est vrai c'est un soulagement aussi pour lui de l'avoir Juste Fabrice est-ce que le mercato du PSG est terminé là ? Le mercato du PSG est-ce qu'il est terminé dans le sens des arrivées ? Oui dans le sens des départs on espère encore un départ de Marco Verratti ce sera peut-être Justement tu fais bien d'en parler parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaquants qui sont arrivés et là je me tourne aussi vers toi Lionel le milieu de terrain il n'est pas vraiment renforcé au PSG surtout si Verratti se barre Oui Je suis d'accord Je suis d'accord Pour moi il aurait fallu encore un milieu de terrain et peut-être moi j'aurais dit plutôt un milieu de terrain un 8 quoi un 8-10 Ou Naï qui galère à Marseille par exemple Toi je sais que tu milites pour ça Je ne milite pas parce que je ne pense pas que ce soit une piste mais c'est ce type de joueur là et je me dis c'est exactement ce qu'il faut au PSG Après avec tous les joueurs qui vont revenir Kimpembe qui va revenir Marquinhos qui va garder sa place donc il est possible aussi que le PSG change de système qui passe à 3 défenseurs centraux et là tu n'auras besoin que de 2 titulaires dans l'axe au milieu du terrain et donc peut-être que 3 ou 4 joueurs Alors on va jouer en 2-6 avec tous les attaquants qu'il y a Non pas forcément pas forcément pas forcément il y aura des choix qui vont être faits et je pense que Colomoni en tout cas pourra démarrer les matchs On ne va pas tarder à retourner à la Beaujo pour la deuxième période de ce Nantes-Marseille un partou à la pause Est-ce qu'il y a d'autres infos qui sont tombées là Fabrice ? Il ne lâche pas son tel Hugo et Kittiquet on se posait la question et la volonté de faire sortir Marco Verratti je ne sais pas si ça va se faire avant 23h Il y a quoi ? Il y a Palace qui est sur Kittiquet Effectivement il y a Crystal Palace il y a aussi West Ham le Paris Saint-Germain pour l'instant a refusé donc on va avoir l'info dans pas très longtemps mais moi je ne serais pas étonné de voir Hugo et Kittiquet rester au PSG Mais est-ce que le PSG Ah ouais ? Est-ce que le PSG ne laisserait pas partir s'ils avaient refusé jusqu'à maintenant c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas encore sûrs d'avoir Colomoni et que maintenant qu'ils l'ont signé ils risquent d'ouvrir la porte à Kittiquet Je ne suis pas sûr de ça en fait je pense que ça va surtout dépendre de ce que propose parce que que ce soit West Ham que ce soit Crystal Palace ils proposaient des prêts avec option d'achat et je sais que le Paris Saint-Germain était plutôt sur une vente donc c'est là où ça risque de coincé entre les différents clubs Fabrice l'antenne est à toi mon gars plus que jamais ce soir s'il y a un truc qui se passe tu viens et tout à l'heure tu seras dans l'after également avec Thibaut J'engrande Merci en tout cas Fabrice on rappelle cette info Colomoni qui va venir au Paris Saint-Germain un accord entre l'Eintracht et le PSG Randal, Colomoni voilà les trois les trois pour le prix d'un les trois pour le prix de 4-10 boules et l'info la plus importante c'est que la dernière fois que Fabrice a dormi c'était il y a 4 jours et ça se voit pas et ça se voit pas et ça se voit malheureusement non pas du tout Fabrice toujours aussi toujours le swag on va revenir sur ce Nantes-Marseille et on va parier avant la deuxième période de ce match là Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax un par toi la pause entre Nantes et Marseille Nantes réduit à 10 qui a égalisé à 10 contre aux 1 dans cette première période Johan Bredov elles sont comment les cotes à la pause Marseille favori 1-41 c'est pas étonnant 11-10 3-45 le match nul 9-50 la victoire du FC Nantes on peut aller sur des scores exacts on peut aller sur des buteurs je vous avais conseillé Aubameyang 3-25 Vitinha coté également à 3-25 c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal non t'aimes pas ? je pense qu'il va le sortir surtout dans le Grand Max à l'heure de jeu ah oui ? je le sens pas c'est possible le 2-1 en faveur de Marseille 3-25 également et le 3 en faveur des Marseille 4-20 voilà pour le Yannel tu devais mettre un billet là ce serait quoi ? un genre de 5 euros 2-1 et bah voilà c'est pas mal le 2-1 3-25 pour qui ? pour Marseille ? pour l'OM ah oui c'est pas évident pardon je choisis ton camp merci beaucoup Johan tous les paris qui sont retrouvés sur rmcsport.fr Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflit familial addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé allez on va aller retrouver Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud à la beau joueur pour la deuxième période de ce Nantes-Marseille un partout à la pause Nantes réduit à 10 cas égalisé face à l'OM l'OM qui peut prendre la tête du classement alors avec un point certes provisoirement en attendant le match de Monaco ce week-end mais Marseille qui pourrait mettre la pression sur Monaco en cas de victoire on revient dans un instant avec Koussem Loussaïef Lionel Charbonnier et pile et Xav et puis le 32-16 qui est ouvert en direct pendant le match on sera avec Pablo supporter de l'OM qui voulait réagir aux prestations de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison et nous on revient juste après ça Les copains voilà les précisions de Fabrice Hawkins vous les avez entendus concernant Randall Colomoyni et Hugo Echitiquet aussi peut-être une sortie pour lui du Paris Saint-Germain c'est vrai que ça risque d'être très compliqué sportivement pour lui cette saison avec Gonzalo Ramos et donc l'international français nouvellement arrivé Julien Ramos qui dit message à ma femme moi je suis au barbeau qui est allé à la maison l'avion d'est presque prête tu fais tourner un peu Julien je parle du barbeau de la viande nous on a faim avec Nico non non on parle du barbeau avec Nico on peut pas faire de barbeau il pleut ici à Paris donc si tu veux faire tourner on fait le barbeau dans le studio je pense que si tu fais ça tu te manges tous les services généraux de la boîte Echitiquet en prêt avec option d'achat oui c'est ce que nous expliquait Fabrice les clubs réclament un prêt le Paris Saint-Germain voudrait plutôt un transfert sec payant tout de suite donc ça risque d'être compliqué et niveau fair play financier RS au PSG quel mascarade ce business nous dit Mika c'est vrai que le fair play financier va peut-être jeter un oeil ouais mais des fois ils sont là des fois ils sont pas là des fois ils sévissent des fois ils... ils ont mis un amand au PSG un encadrement je crois ça c'est l'encadrement oui mais t'as un accord PSG a un accord avec le fair play financier Nico Akan Leao titulaire avec le Portugal c'est quoi ? viens viens il va parler de la liste de Martinez il reste 20 secondes on s'en fout l'antenne c'est ça la priorité la liste de Roberto Martinez là pour les matchs c'est la Slovaquie au Luxembourg un scandale pourquoi ? parce qu'il a appelé des mecs qui jouent pas non mais devant 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 Jean-Félix Cancelo qui ont pas joué une minute depuis le début de la saison c'est n'importe quoi mais le message que t'envois aux mecs qui sont bons au club en ce moment et Cristiano Ronaldo il a été appelé ? bien sûr non mais il va jamais s'arrêter c'est logique il vient de signer au Paris Saint-Germain il a joué quelques matchs et Lionel Charbonnier Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud sont à la beaux joueurs ça va repartir en deuxième période entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille un partois à la pause Sarah a marqué le premier pour l'OM à la quatrième 5 minutes plus tard Mepiou a été exclu côté Nantais et bien à 10 contre 11 le FC Nantes a égalisé grâce à un magnifique but de Mohamed Bill, Xav il va faire tourner Aristouille en deuxième période avec un changement pour débuter cette seconde période la recrue brésilienne Adson va sortir à la pause remplacée par Kader Bamba il avait fait une première période plutôt correcte il a du gaz Adson a priori mais c'est vrai que Bamba c'est un pur joueur de profondeur donc on va peut-être essayer d'aller les piquer un peu les Marseillais pour les contre ça peut être bien avec Mohamed appui sur Mohamed qui lance Bamba dans la profondeur dans le dos des latéraux Marseillais c'est peut-être ça l'idée et Bamba en plus avait été plutôt bon face à Monaco on s'attendait même sans doute à le voir continuer Adson était un peu la surprise du 11 on s'attendait à voir Bamba titulaire c'est reparti pour la deuxième période on va voir comment les Marseillais vont réagir alors que la brigade Loire a des messages à faire passer avec vous pour faire rentrer le pognon sans vous pour le reste de la saison voilà le avec vous et le sans vous sont entre guillemets donc comprenez la direction voilà comment on nous parle voilà il y avait eu un message tout à l'heure pour David Amaré le directeur de la sécurité je suis d'accord avec la banderole mais d'un autre côté quand tu balances pratiquement près de 1 million d'euros parce que t'as des amendes au bout d'un moment faut aussi comprendre 1 million d'euros c'est énorme quoi pour un club dans un budget 800 000 ou 900 000 800 000 euros ouais 780 000 exactement c'est quand même beaucoup alors faudrait voir je comprends aussi la direction est-ce que ça fait pas rentrer des gens des abonnements de voir le côté festif alors qu'on encadre les fumigènes oui tout à fait qu'on les encadre et c'est ce qui est souhaité par des gens aussi de la sécurité du côté du FC Nantes qui aimerait bien que la ligue se positionne un petit peu plus clairement sur ces questions parce qu'il y aurait peut-être moyen de trouver des solutions qui permettent à tout le monde moi j'adorais ces stades moi je suis un fervent militant pour les fumigènes encadrés tous ces stades quand tu vas jouer qu'il y a de la fumée il y a des couleurs il y a tout ça on a vu des ambiances on les a loué ces images elles sont utilisées en plus par la communication il y a eu je crois que c'était la LFP qui a mis une amende au FC Nantes et qui a pris les images du FC Nantes des tribunes du FC Nantes en photo en disant regardez l'ambiance en France et en plus tu prends une amende après il y a aussi des accidents c'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré encadré je parle corner à venir pour les Marseillais c'est reparti du côté de la Beaujoire après 47 minutes exactement un partout entre les deux équipes on le rappelle dans un scénario un petit peu étonnant où les Marseillais avaient ouvert le score après 3 minutes c'était retrouvé à 11 contre 10 puisque Mepiou le défenseur central nantais avait pris un carton rouge et puis derrière les Nantais ont résisté jusqu'à revenir à égalité grâce à un superbe but signé Mohamed on va surveiller ce corner de la droite vers la gauche c'est parti avec un petit ballon pour Klaus à l'angle de la surface de réparation le centre deuxième poteau s'est dégagé de la tête par Castelletto ça va donner un nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci côté gauche c'était pas mal cette combinaison parce que ça a pris un peu à défaut la défense nantaise il a fallu une extension bienvenue et pas simple à mettre de la part de Castelletto ce qui est reculé Castelletto exactement pour mettre un corner de l'autre côté cette fois sur la gauche en regardant les buts de Décamp troisième corner déjà depuis le début de la seconde période avec monsieur Buquet qui fait un peu la police car il y a un peu trop de monde sur la ligne de but de Décamp selon lui le corner va être tiré dans un instant allez le pied droit un marseillais Jordan Verutou c'est parti c'est pour les grands de Décamp mais au deuxième poteau la reprise c'est cool la reprise acrobatique mais qui passe au-dessus il y a faute sur Décamp il y a faute je crois qu'il y a une faute il est gêné dans sa petite surface par Gigo là Xavier puis arrive il y a un message sur le chat de Youtube du compte d'AfterFoot d'Olivier qui dit je suis artificier professionnel il y a plein de solutions super sympa pour enflammer entre guillemets les tribunes en toute sécurité Olivier si tu as des détails à nous donner si tu veux appeler au 3216 tu es le bienvenu messieurs à vous la parole il y a des fumigènes où ça ne chauffe pas où ça ne chauffe pas beaucoup des fumigènes qui font un peu plus de lumière plutôt que de la fumée après c'est un vaste débat parce qu'on sait très bien que les ultras y compris les ultras de Nantes ils ne veulent pas que ce soit encadré ils considèrent qu'en tant qu'ultra tu sais bien comment c'est c'est un débat qui n'est pas simple à faire mais il y a eu des expérimentations dans certains clubs et à Angers ça s'est bien passé notamment tout était cadré attention corner pour Marseille nouveau corner alors cette fois il va être sortant frappé par Lodi le pied gauche de Lodi c'est long c'est au deuxième poteau une première tête marseillaise on lui enlève à Aubameyang le cri de Lionel c'est Aubameyang qui fait la tête il ne doit pas reculer parce qu'il y avait un joueur derrière lui qui avançait pour faire la reprise de volley je n'ai pas vu lequel c'est mais ce n'est pas bien vu de la part d'Aubameyang en tout cas une action qui a été manquée côté marseillais action manquée aussi du côté nantais parce qu'il y avait la possibilité de fermer entre Moses Simon et Kader Bamba qui est frais qui vient de rentrer il y avait la possibilité de le servir dans l'axe les nantais qui reculent qui repassent par leur défense centrale avec Castelleto avec Schomert et le pressing d'Omameyang et sur les écrans géants on voit le jeune Bastien Meupillou douché en survêtement du club qui retourne dans les tribunes auprès de ses proches très certainement il doit en avoir gros sur la patate ce jeune il y aura un peu de psychologie à faire pour reprendre un rétouille après la rencontre oui le téléphone sonne messieurs ok décrochez décrochez oui voilà oui Afterlife bonsoir allo bonsoir ouais c'est qui c'est Pablo ça va Pablo salut Pablo c'est Pablo supporter de supporter de l'OM c'est pas Pablo Longoria on est d'accord non ah non c'est pas Pablo Longoria non ok bon ça va alors je crois que t'es un peu colère Pablo ah moi je suis Pablo il est colère Pablo il va sortir de sa mesure habituelle parce qu'il est grave colère en fait mais pourquoi il est grave colère parce que pendant le premier quart d'heure on fait tout bien les mecs ils sont sous l'eau les nantais ils ont la tête sous l'eau et d'un coup là ils sont à l'us et ben on décide d'arrêter de jouer au ballon et on finit par prendre un but exactement et ça il n'y a rien de pire qui ne rend fou avec l'OM c'est qu'on relance toutes les équipes de CAV en fait mess ils en avaient pris 5 à Rennes la semaine d'avant nous on les a relancés donc ce match c'est nul ils se sont dit ah ben l'OM ils sont prenables non ils ont fait un match la semaine dernière ils ont perdu 2 points contre Monaco dans un match bon où ils ont une réussite incroyable nous on les met la tête sous l'eau pendant un quart d'heure ben non en fait il faut qu'ils égalisent alors après je ne vais même pas m'attarder sur les cas je ne vais pas m'attarder sur les cas individuels parce qu'il y a déjà Paul Lopez dans les cages on dirait qu'il joue avec des chaussures de ski il me rend fou des petits ballons et tentés mais en fait j'ai l'impression l'OM ne sait pas faire le jeu dès que ça devient il faut mettre des buts hop non on n'y va plus on a recruté pléthore d'attaquants on a recruté je ne sais pas combien d'attaquants pour faire une pour ça disant genre avoir une attaque de feu il ne se passe rien offensivement il ne se passe rien genre c'est d'une tristesse absolue on arrive à se faire mettre à la bande par une équipe ils sont 10 les gars ils sont 10 j'espère que Pablo ne regarde pas le match en nouveau parce que là il il y a une grosse grosse séquence grosse grosse séquence des Nantais à 10 contre 11 passe à 10 avec des centres dégagés difficilement par la défense marseillienne et ça continue Pierre-Yves côté droit avec encore Kadermamba il s'amuse les Nantais là actuellement des Marseillais avec Kadermamba qui va avoir la possibilité de centrer et la reprise on l'a gêné là aussi Quentin Merlin il aurait pu reprendre mais ce n'est pas terminé avec un nouveau centre dans la surface de réparation cette fois il n'y aura personne oh j'en attends Klos qui ne voit pas personne lui parle personne lui dit qui a Kadermamba derrière et là il y a une faute sur Bamba et ce n'est pas si fait pour moi il y a un petit quelque chose les Marseillais qui repartent à l'attaque avec Chirivella qui va se sacrifier pour récupérer le ballon là il n'y aura pas faute non plus c'est un gros match aussi lui Chirivella il a raté son début de match comme beaucoup de Nantais mais là il est bien revenu depuis qu'ils sont passés à 10 et son attitude à Chirivella là il a fait une sorte de râteau il prend le ballon alors il prend un peu les tibiates de Correa il y a sans doute un petit quelque chose mais après il se retourne vers le public il serre les points de rage ça montre tout le conditionnement de cette équipe nantaise elle est dans son match et les Marseillais attention il va falloir qu'ils en mettent beaucoup plus pour réussir à retourner ce match parce que Nantes est en train de dominer là sur les 5 Correa dans son intention ok Chirivella revient très vite mais dans son attitude Correa il doit prendre la balle beaucoup plus vite il doit il doit enchaîner beaucoup plus vite il n'a pas l'esprit et Pablo il est toujours là et ça démontre cette action tout ce qu'a dit Pablo Pablo il est en train d'arracher le papier peint non mais là quand tu prends la balle à cette vitesse là c'est pas normal tu dois enchaîner contrôle contrôle et va ou passe et va ce que tu veux mais ça doit aller beaucoup plus vite à 11 comptes 10 c'est pas normal t'es là Pablo ? ouais moi je suis en fait je crois que je dois avoir une minute trente de retard sur vous donc tout ce que vous venez de décrire je vais de le voir là j'ai plus de cheveux sur le crâne oh plus de l'OM non je déconne en fait moi j'ai plus de cheveux sur le crâne c'est la faute de l'OM en fait moi je pensais que c'est parce que j'avais mis mes décolorations quand ils m'ont mis 4-0 c'est que c'est l'OM qui m'a fait faire boire les cheveux Pablo merci d'avoir été avec nous bonne soirée à toi merci à vous les gars bon ben salut Pablo merci Pablo il y a une semaine encore ce ballon gratté encore ce ballon gratté par les Nantes quelqu'un s'est bien joué avec Mohamed et on est côté droit avec Bamba ils en veulent plus exactement les Nantes depuis 45 minutes maintenant il le démontre à ballon perdu par Chirivella cette fois avec Vitinha qui l'a récupéré Sarr qui va peut-être pouvoir bien amener un petit peu de lumière à cette équipe en difficulté avec Correa Correa c'est passé sur le côté gauche à la lutte avec je suis surpris il n'y a rien du tout franchement il n'y a rien du tout il perd ses appuis il se prend les pieds dans le tapis la chômeur pour moi il n'y a absolument rien du tout et d'ailleurs Correa il ne comprend pas ah si 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 il y a un petit bras il y a un petit bras qui est posé sur l'épaule il y a une semaine on se demandait si le groupe était avec Aristoui quand on voit ce qu'ils ont fait face à Monaco la semaine dernière quand on voit ce qu'ils font le soir à 10 contre Rose ben là les gars il n'y a pas de débat Pile Xavier il y a une question pour vous sur le chat YouTube il y a Sofiane qui demande pourquoi il n'est pas titulaire Kader Bamba est-ce qu'il a les moyens d'être titulaire dans cette équipe d'ailleurs il était bon la semaine dernière la semaine dernière tu t'en souviens tu trouvais qu'il avait fait un très bon match j'étais d'accord avec toi Pierre-Yves disait ouais bon il y en a qui connaissent le foot et d'autres non 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 mais après c'est quelqu'un qui est très on le connait depuis un moment maintenant c'est quelqu'un qui est très inconstant mais ne serait-ce que pour récompenser je trouve le bon match bon match plus même qu'il avait fait face à Monaco je pense qu'il aurait mérité pourquoi pas de continuer ça fait partie des choix qu'a fait Aristouille qui étaient des choix peut-être risqués de lancer une recrue dans des matchs comme ça après il n'a pas fait un match c'est pas un choix de mercato de Aristouille est-ce qu'on ne lui a pas demandé de le voir jouer tout de suite non mais je ne sais pas mais on peut se demander aussi on peut se poser la question comme pour Mepiou est-ce que tu penses qu'un joueur un entraîneur comme Aristouille est capable de dire en conférence de presse même s'il ne le dit pas c'est ma faute non pas c'est ma faute on m'a demandé de le faire non pas dans le contexte actuel c'est pas possible il est obligé lui de calmer le jeu pour pouvoir durer donc il va éviter toutes sortes de conflits si ce sont les dirigeants qui prennent des décisions que ce sont des excuse-moi le terme mais des décisions de merde non non on ne dit pas de décision c'est n'importe quoi on ne dit pas de décision je ne sais pas là c'est n'importe quoi parce que ça fait alors on discute sur Aristouille ça met en porte-à-faux l'entraîneur ça met aussi peut-être la carrière du joueur en tout cas sa future saison ça la met on ne sait pas où est-ce qu'il va aller lui se pose comment ? non lui peut se poser des questions tu peux te fusiller ton propre joueur donc si ça vient du président pour moi il faut y aller il faut balancer puis c'est tout il faut arrêter les conneries c'est dur de le faire publiquement t'as vu le contexte c'est trop dur pour Pierre alors tu baisses ton froc et tu laisses les tu laisses bah ouais bah ouais tu laisses les dirigeants faire ton équipe moi j'ai un président qui m'a fait ça en RDC il m'a dit quelle est ton équipe j'ai dit c'est ça attention sur la sortie la sortie de décon des deux bois non il y a faute Vertout qui met une sorte d'énorme cloche qui arrivait vers le but c'était pas simple à négocier effectivement il y a une petite faute vous pouvez pas faire autrement non je disais j'ai un président qui m'a fait ça on avait huit matchs huit victoires le président il m'a dit quelle est ton équipe de main c'était en RDC on jouait TP Mazembe que tu connais oui bien sûr TP Mazembe faut se les faire se dire c'est pas facile le président me dit il me prend ma faille il me dit si tu la joues pas 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 j'ai dit vous savez quoi j'ai dit bah moi je joue pas non plus et je suis rentré chez moi ça y c'était fini mais fini huit matchs huit victoires je suis rentré chez moi tu fais pas ça tu fais consultant RMC aujourd'hui bravo lui ouais voilà je ne supporte pas t'as huit matchs t'as huit victoires tout se passe bien à Ristouille tout se passait bien et là t'es en train de le mettre en porte à faux parce que peut-être 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 le président lui aurait dit il faut faire jouer tel ou tel joueur allez le temps le score entre Nantes et Marseille Pierre-Yves Leroux Xavier Rimaud 58 minutes de jeu à la Beaujoire 1 par tour entre Nantes et l'OM on rappelle que les Nantais sont à 10 contre 11 depuis la 6ème minute on est sûr de ça ça se voit pas ça se voit pas ça se voit pas ça se trouve ils sont revenants on vous attendait attendez attendez allez on revient dans un instant on vous attend au 32 16 sur le chat attention quand même attention quand même Nico la frappe marseillaise qui passe au-dessus c'est parti il est rendu les temps Thomas mais il y en a que sur cette frappe Lionel tu vas voir c'est parti d'une erreur de décan très mauvaise relance cette fois un partout donc mon cher Nicolas on revient dans un instant sur RMC pour la suite de cette première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 on vous attend au 32 16 sur le chat de la chaîne YouTube de l'after avec Lionel Charbonnier Oussam Luceyev puis il arrive Leroux et Xavier Grimaud à tout de suite on est ensemble les copains hé ouais hé Lionel tu le vire pas comme ça mon gars vous avez écouté l'histoire avec Lionel LTP Mainzabé c'est dur Lionel c'est dur quand même toi t'as eu pas dire le terme mais t'as pris tes responsabilités tu t'es dit ouais j'arrête de coacher mais t'imagines Aristouille déjà chaque semaine sa place à les remises en jeu c'est accepté ça par contre c'est ça il accepte ça et après t'es plus très libre parce qu'après le président il y a tous les agents qui vont venir et qui vont venir lui dire bah non moi mon joueur faut qu'il joue si tu veux que ils vont lui marcher dessus ils vont lui marcher dessus ils vont lui marcher ballon d'or te dit Charbonnier à Auxerre tu devrais reprendre du service sur le terrain Kitta a déjà les diplômes nous dit Nico il a déjà le diplôme et je pense que c'est pour ça peut-être que c'est pour ça qu'il pense qu'il est il est sans légitime dans la tâche donc oui Charbonnier à Auxerre non Charbonnier ne reprendra jamais une équipe de foot c'est fini même pas un rôle dans le foot si 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 ah ok bah bravo le bordel que vous foutez à la FIFA Lionel go sur football manager nous dit bam bam Lionel tu as tourné la page d'entraîneur je me souviens de ton travail formidable à Tahiti ah bah c'est un Mika qui vient de Tahiti il nous dit ça t'avais qualifié l'équipe ouais pour on a fait les U20 on a eu deux titres avec les U20 et là on a fait on a fait la coupe des confédérations en 2014 avec le Brésil au Brésil avec le Tahiti donc ouais c'est moi pour l'instant c'est pas ton actualité tu veux plus avoir affaire à des présidents les agents ça ne t'intéresse plus si vous n'entendez pas Lionel c'est normal c'est le micro qui fonctionne pas c'est vrai que je relais les conversations qu'on a avec avec Lionel j'ai vu 2-0 pour le Milan AC mais en plus ils ont pris un rouge ils ont pris un rouge en plus Milan AC un petit bonjour de sens Lionel vive les sans-sac sur le banc de touche te dit Frédéric vous avez envoyé un pugiste devant la facto ou pas je crois qu'il y avait quelqu'un en plus c'était un pugiste en plus c'est vrai tu connais les réflexes look Charbonnier le voit au cerf remonter en Ligue 1 est-ce que tu vois au cerf remonter en Ligue 1 Lionel compliqué elle n'est pas complémentaire l'équipe selon Lionel il manque un attaquant Lionel au FC Sens avec Fabien Cole Fabien Cole il est au FC Paron tu vois je ne savais pas il n'y a pas de nouvelles tu avais déjà entré naissance tu avais bien kiffé Sens franchement j'aimerais ça pourrait te marrant que tu prennes un club ouais et les pros un staff plutôt que genre entraîneur des gardiens tu pourrais entraîneur des gardiens Titi il cherchait un entraîneur des gardiens il galérait à trouver non il n'a pas pu il a été bloqué mais je crois qu'ils ont pris Jano ouais c'est ça en fait il voulait prendre Verkoutre et je crois que c'est ça et je crois que l'idée c'était qu'il le récupère aussi ça te dirait toi de faire que les gardiens ouais non dans le management et tout comment on fait pour vous contacter pour participer à la radio Corentin t'appelles le 32 16 3 2 1 6 tu vas tomber sur notre génial tu vas tomber sur notre génial Adrien 3 2 1 6 et tu vas tomber sur Adrien il va te mettre à l'antenne c'est vrai qu'en plus ça joue bien quand l'année dernière ça ne jouait pas aussi bien qu'en Ligue 2 il connait trop bien la Ligue 2 ouais compliqué 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 Ben Erfa a pris sa retraite ou pas je vous donnerai des nouvelles d'ici peu de temps d'ici peu de temps les amis les amis on va reprendre l'antenne en direct retour au match avec Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour Pile et pour Xavier c'est avec plaisir ils sont là pour vous allez les amis on retourne à la radio et Lionel Charbonnier Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud sont à la Beaujoire ce soir 64 minutes de jeu entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille première affiche de la 4ème journée de Ligue 1 1 partout entre les deux équipes Marseille menait 1-0 dès la 4ème avec le but de Sars 5 minutes plus tard exclusion de Meupiou le jeune défenseur nantais et à 10 contre 11 Nantes a égalisé à la 39ème merveille de but de Mohamed Nantes qui fait un sacré match à Pile et Xavier oui on était en train de se dire à la pause si ça en reste là ça serait quand même dur à avaler pour les supporters marseillais parce qu'on serait quasiment pour les joueurs aussi pour les joueurs aussi parce que ça serait quasiment 90 minutes avec les arrêts de jeu de supériorité numérique ça commencerait à faire beaucoup bon moi j'ai le sentiment quand même que cette équipe marseillaise elle a tout à fait les capacités de remettre au moins un but mais ce qui va être intéressant c'est de voir comment cette équipe nantaise elle se régénère grâce au remplacement donc on va surveiller ça attentivement il y a eu un remplacement du côté marseillais premier changement marseillais avec la sortie de Joaquin Correa l'argentin pour sa première remplacée par Ilyman Ndiaye il ne m'a pas il n'est pas dedans encore il n'est pas dedans encore non je ne l'ai pas trouvé d'un dynamisme dingue exactement les enchaînements techniques ça n'allait pas très vite après il vient d'arriver les gars bien sûr bien sûr je regardais un peu sa feuille de stat 39 ballons touchés une grosse occasion créée bon ça c'est plutôt pas mal 50% de duels gagnés seulement 8 ballons perdus donc bon sa feuille de stat elle est tout à fait correcte mais voilà un sentiment global de toi tu penses Nico qu'un mec qui vient d'arriver ça l'empêche de faire un contrôle enfin une vivacité une certaine vivacité technique non mais je pense qu'il n'est pas encore à l'aise tout simplement il ne faut pas oublier que Joaquin Correa messieurs l'an dernier c'est 41 matchs auquel il a participé avec l'intermilan pour 16 titularisations seulement il y a très peu de temps de jeu depuis un an donc il faudra un petit peu de temps la bonne récupération de balles de gigot l'ouverture est coupé par Schomert qui est pas mal dans le placement Marcelino il est fou furieux il court dans tous les sens il donne des indications à ses joueurs parce qu'il voit qu'ils sont en supériorité numérique et qu'ils sont incapables de boucher les espaces et qu'ils se font bouger et d'ailleurs l'arbitre assistant lui dit c'est terminé rentre dans ta zone technique ça c'est bien joué c'est assez drôle parce qu'il y a son miroir Ristou c'était pareil à quelques mètres il s'agit de l'entulessence la perte de balle attention qui a l'air Bamba 3 contre 2 même si ça va être bientôt un 5 contre 2 ça va être compliqué même un 6 contre 2 Bamba qui revient sur ses pas pour attendre du soutien il n'y avait que la solution Mohamed finalement il va revenir derrière avec Thirivella Thirivella qui voit que tout le bloc marseillais s'est repositionné qui va prendre du temps le temps c'est un peu de l'argent pour les Nantais parce que plus les secondes vont s'écouler je pense qu'à ça celui-là c'est incroyable un point c'est important pour les Canaries depuis qu'il a gagné la cote à 40 contre 1 autour de France il a raison Marcelino je le vois en train de s'exciter sur son banc il leur dit lorsque les Nantais font des passes parce que là ils ont essayé de faire une transition offensive ils n'ont pas pu avec Bamba ça se trouve il s'en prend à l'arbitre Lionel comment ? ça se trouve il s'en prend à l'arbitre non 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 il parle à ses joueurs c'est-à-dire que lorsque il joue des joueurs s'il te plaît il s'en prend à ses joueurs qu'est-ce qu'il a dit exactement ? il leur a dit monter monter lorsque les Nantais mettent le ballon en arrière on voit les joueurs olympiens rester derrière tranquille au lieu de monter quand le ballon perd 10 mètres tu dois gagner 10 mètres et là les Olympiens ne sont vraiment pas dans cet état d'esprit il n'aura pas tout à fait dit ça il a dit 15 mètres je crois 15 mètres c'est ce qu'il a dit les gars vous savez que tout à l'heure sur le chat live de la chaîne YouTube de l'afterfoot il y a Olivier artificier qui donnait des conseils vous savez qu'il y a les tensions entre la brigade Loire et la direction du FC Nantes et pas Olivier il a fait le 32-16 et il est avec nous salut Olivier bienvenue à toi Olivier oui bonsoir vous m'entendez ? ça va Olivier ? alors artificier de métier Olivier ? de métier oui ça fait partie de mes métiers puisque j'en ai plusieurs je suis ce qu'on appelle un permettant du spectacle et donc dans le cadre de mes activités je fais aussi artificier pour des feux d'artifice et là je sors par exemple du festival à l'international d'art pyrotechnique de Cannes pas mal et donc je m'y connais un petit peu et donc tu parlais toi de solutions pas si dangereuses que ça sécurisées oui bah oui tout à fait parce qu'en fait dans les artifices il y a deux catégories il y a les feux d'artifices d'extérieur qui sont catégorisés dans des catégories qui sont F1 F2 F3 F4 ou pas ce détail et des artifices intérieurs qu'on appelle T1 ou T2 et dans les T1 ou T2 donc les artifices intérieurs vous avez plein de choses comme des fumigènes mais aussi ce qu'on appelle des chandelles romaines ou des cascades ou des des jets qui sortent en paillettes mais pour la faire simple Olivier pour répondre à la question est-ce qu'on peut dans un stade de foot où il y a beaucoup de gens faire pratiquer des feux d'artifice peut-être pas mais enfin des fumigènes etc de façon sécurisée est-ce qu'on peut bien sûr vous en avez vu par exemple à la coupe du monde tous les artifices qu'il y a eu avant les matchs je ne sais pas si vous les avez sûrement vu moi je travaille avec Grand Final qui les a conçus ils ont fait ça avec des feux d'artifices prévus pour à l'intérieur même par exemple pour le match de rugby qui a eu lieu à Saint-Etienne je ne sais plus France Australie ou je ne sais plus lequel je ne sais pas si vous vous en rappelez mais avant le début du match il y a eu un G en bleu blanc rouge tout autour du stade oui mais est-ce que c'est onéreux ça Olivier comme solution parce que le supporter est-ce qu'il peut se payer ce genre de non mais le club il peut le faire non mais le club il peut en plus faire une formation vas-y Olivier vas-y alors là je vous ai pris des exemples de feux qui ont été payés très cher pour pouvoir animer le stade par les organisateurs donc pour faire un truc vraiment chiadé et très beau mais en tant que supporter avec par exemple moi j'adore le foot donc je pourrais venir dans n'importe quelle tribune ultra amener ma compétence et même faire un dossier à la préfecture et pour je sais pas moi 200 euros je vous fais quelque chose de chouette parce que certains artifices si vous voulez des fumigènes qui vont s'évacuer très très vite qui vont être très très beaux c'est entre 5 et 10 euros pièce quoi donc vous voyez on peut en avoir plein et animer toute une tribune ça peut être aussi une formation ça peut être une formation de la part des présidents plutôt que de se mettre les supporters à dos les gars je vous coupe il y a un coup franc à venir attend je te coupe Olivier priorité au direct coup franc à venir pour Nantes face à l'OM il a pris un carton jaune Valentin Rongier il y a quelques temps à force d'accrocher le joueur pendant 5 mètres ni mètres monsieur Buquet a finalement sifflé puis désigné le coup franc et le carton jaune donc pour Rongier on va voir attention le danger peut-être un partout entre les deux équipes le danger dans la surface de réparation avec à nouveau Mohamed qui se retourne mais là c'est trop compliqué il y a trop de jambes marseillaises il n'y a pas l'affaire à chaque fois non pas à chaque fois exactement et les marseillais qui vont pouvoir l'objet de repasser une nouvelle fois par Paolo Lopez c'est compliqué toujours pour l'OM ok on va retrouver Olivier notre artificier qui aurait pu peut-être faire un buquet final ce soir oui tout à fait non non mais par exemple la formation ça pourrait être tout à fait un des supporters qui passe la formation à FST2 comme on appelle ça fait partie des propositions qui ont été faites d'ailleurs à la ligue dans le cadre des encadrements ce genre de choses oui oui ou même s'ils ne veulent pas la passer moi je sais que par exemple je ne sais pas j'habite pas loin de Nice si les supporters m'appellent moi qu'on me paye la place je viens avec plaisir vous voyez l'appel est lancé voilà quoi c'est non mais sauf que là actuellement dans l'état actuel des choses toi tu ne peux pas Olivier c'est à dire que c'est interdit oui oui c'est interdit c'est interdit Olivier merci d'avoir été avec vous merci pour cette précision je ne vais pas m'amuser rentrer dans le stade avec un avec un pyrotechnique si je n'ai pas le droit parce que déjà je perdrai mon agrément donc je ne pourrai plus travailler et en plus je me trouvais dans l'illégalité mais si c'était autorisé moi je trouve que j'ai sans soucis et ce n'est pas forcément très onéreux à faire il suffit juste de discuter et de trouver des bons c'est pas dangereux Olivier merci d'avoir été avec nous Olivier merci ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et bonne soirée alors merci Olivier c'est ça aussi l'impact de YouTube vous êtes là sur le chat vous participez au chat et puis après vous nous appelez au 3216 c'est ça l'after live c'est ça la nouvelle version 20 minutes à jouer entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille il y a un partout le FC Nantes réduit à 10 et l'Ovation pour le pharaon Mostafa Mohamed ovationné par par la Beaujoire il est en feu lui depuis le début c'est 4ème but 4ème but alors 2 pénaltys mais les deux dans le jeu sont magnifiques et il est vraiment très impactant Pierre-Yves ne me contredira pas mais quand il est arrivé c'était une piste un peu on va dire ancienne école des écoles de la Jean-Belge Mojibayat notamment Valdemar Kitta donc pas très bien vu des supporters et finalement il s'est vite fait adopté l'option d'achat certains l'ont trouvé chère 6 millions d'euros finalement elle a été levée par le FC Nantes à Galatasaray et je pense que personne le regrette parce que c'est vraiment un très bon attaquant très à droit et qu'il ne rechigne pas à la tâche il est remplacé par Ignatius Ganago et un autre changement c'est Pierre-Gabriel Pierre-Gabriel qui va être remplacé par Marcus Coco il est cramé Gabriel exactement il est cramé et remplacé par Coco on rappelle Mostafa Mohamed ses 4 buts en Ligue 1 depuis le début de saison il est comme meilleur buteur avec Ben Yadier pour l'instant sacré début de saison pour lui pour une équipe de Nantes qui ne marque pas énormément en plus c'est ça exactement donc c'est vraiment le joueur aujourd'hui devant qui permet à cette équipe nantaise de surnager un début de championnat compliqué mais lui est là bien là et je pense qu'il est là pour quelques temps titulaire à la pointe de l'attaque nantaise surtout avec les apports désormais qui viennent de Hudson et pourquoi pas de Marquinhos également qui peut aussi jouer sur les côtés c'est reparti du côté de cette rencontre à la Beaujoire puisqu'il y avait un petit arrêt de jeu justement sur la blessure de Pierre Gabriel qui vient de sortir toujours un partout entre Nantais et Marseillais avec un joueur qui fait un super match une super rentrée c'est Kader Bamba je dois le dire il est très bon techniquement et il est vraiment dans le bon état d'esprit grosse énergie il fait vraiment tout bien et à Lionel franchement cette équipe marseillaise elle ne se crée aucune occasion c'est très très étonnant rappelle-toi au début de saison au début du match pardon j'avais très peur parce que je les voyais baisser pieds et je disais attendez il ne faudrait pas qu'ils tombent dans la facilité 1-0 11 contre 10 ça arrive très 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 fréquemment mais quand tu es Marseille que tu as commencé comme ça tu dois continuer et là-dessus eux ils se sont arrêtés et ils l'ont payé cash et ils le payent encore là c'est plus de la facilité Lionel quand on n'y arrive plus depuis après c'est ce que je disais après ce qui se passe c'est que toi tu te fais peur parce que tu n'as plus la même intensité et en plus tu as ton adversaire qui lui prend confiance et donc les mouches changent d'âne et puis voilà maintenant tu es parti dans un rythme où tu ne peux plus accélérer et tu ne sais pas si tu ne vas pas perdre de 1 sur un coup franc je ne dis pas qui est là je ne sais pas de quoi tu parles comment tu fais ce genre de choses tu savais qu'il a changé d'âne ah ouais allez coup franc à venir pour le FC Nantes face à l'OM un partout entre les deux équipes il reste un quart d'heure à jouer dans ce match Douglas Augusto le pied gauche au premier poteau Ganago qui la détourne c'est capté par Paolo Lopez le danger est dans la surface de réparation de l'OM toujours un partout relance à la main cette fois pour Gigo qui va essayer de remonter un maximum le terrain pour ramener le danger là où il devrait être logiquement c'est à dire dans le camp nantais avec des Canaris qui sont réduits à 10 Sofiane sur le chat YouTube et du même avis que vous Xavier et Pierry même dans le jeu il était important en parlant de Kader Bamba pour garder les ballons c'est un joueur aussi qui pousse aussi sur la défense adverse et moi aussi ce qui me plaît messieurs c'est la connexion qu'il a avec Thierry Vela ils sont très proches sur le terrain ils essaient souvent de se trouver pour l'équilibre de l'équipe et c'est ça qui est très intéressant c'est vrai ils s'entendent très bien et vraiment l'ensemble de l'équipe nantais se paraît connecté de toute façon c'était Djerka face à Monaco et effectivement c'est plutôt très intéressant à suivre je regardais le banc marseillais parce qu'il n'y a pas grand grand monde à faire entrer Asdin Unai évidemment on ne peut pas dire que Marcelino l'ait mis en confiance avec ses propos en courbe de presse cette semaine il l'a quand même un peu taillé plus que d'autres et les échauffements des Marseillais sont très 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 comment dire calmes très mou voilà très mou puisqu'il ne bouge même pas il regarde le match depuis le banc du terrain allez 14 minutes âge et dans le temps réglementaire partons entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille Nantes réduit à 10 qui a égalisé face à l'OM on revient dans un instant sur RMC pour la suite de cette première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 avec Oussam Loussaïef Lionel Charbonnier Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud supporter de Marseille de Nantes on vous attend au 32-16 de Rennes de Toulouse de Lille également qui connaissez vos adversaires pour les compétitions européennes depuis cet après-midi on vous attend également à tout de suite sur RMC et les amis nous on continue sur Youtube il y a Olivier qui est de retour dans le chat c'est super de passer à l'antenne merci merci à toi Olivier merci d'avoir fait le 32-16 et de nous avoir partagé ton expertise parce que c'est ça aussi l'After Live la nouvelle version c'est qu'on vous donne la parole et que si vous savez si vous maîtrisez ou si vous avez envie de dire quelque chose vous avez la parole c'était une super expérience avec toi Olivier on a kiffé tu nous as apporté des précisions que je ne pense on n'aurait jamais su ni Nico ni Lionel ni moi on n'aurait jamais su les T1 les F4 tout ça alors moi quand je parle de F4 en général c'est des HLM et HLM pour la plupart donc voilà merci pour toi Olivier je vois que vous êtes beaucoup sur le chat aussi à apprécier la prestation des Nantais et pourtant au début du match tu vois c'est là où tu vois que nos auditeurs et nos viewers sont des spécialistes Nico c'est qu'au début du match beaucoup mettaient Nantes favori tu vois sur le chat je m'en rappelle je voyais des victoires de Nantes 2-1 exactement comme quoi vous êtes des spécialistes bien plus que ceux qui sont à côté de moi je ne donnerai pas de nom mais ils sont deux je ne donnerai pas de nom je ne donnerai pas de nom ils sont prêts à relancer la carrière de Kader Bamba c'est ce que nous dit Julien c'est un plaisir de vous voir nous dit Babo Malik j'espère qu'on pourra te voir nous aussi ou t'entendre si tu veux appeler au 32-16 tu es avec nous Charbonnier Lolo Masterclass nous dit Chris eh ouais Masterclass sur Masterclass Lolo il est là il y en a plein il y en a plein qui t'aime bien Lolo il y en a bien mon Lionel il a dit qu'il n'y avait que toi qu'il aimait Chris non vous l'aimez tous Lionel c'est notre Lionel à nous champion du monde il est là rien que pour ça normalement il n'y a plus personne qui parle avec toi à vie même tes enfants ils n'ont pas de parler avec toi peux-tu donner des nouvelles de Ben Arfa Axel j'aimerais bien donner des nouvelles d'Athème je l'ai eu très récemment j'en parlerai plus tard je ne peux pas donner des nouvelles comme ça tout de suite mais on travaille pour vous en donner bientôt peut-être que tu l'entendras sur nos antennes ou quelque part je ne peux pas en dire plus il faut faire plus de live sur Youtube Joshua on essaye on est en train de mettre ça en place j'ai vu Foutavu qui était là salut les amis salut Foutavu Foutavu les amis c'est un auditeur d'RMC qui fait aussi des propres contenus sur le football je vous invite à regarder ce qu'il fait c'est important de se donner de la force lui il est là il est avec nous il partage son analyse et son expertise Jorau Félix au FC Barcelone je pense qu'il va apporter un plus à l'équipe alors tout à l'heure on en a discuté avec Nico Villas moi je pense que oui en tout cas j'aimerais bien c'est pas je pense parce qu'on n'a pas de certitude vis-à-vis de ce qu'il a fait la semaine dernière mais j'aimerais bien qu'il apporte quelque chose en tout cas parce que je trouve que c'est un excellent joueur salutations Lennel te dit Foutavu mon Lyo un petit pénalty pour la fin j'avoue un petit pénalty ça pourrait mettre un peu de peps dans ce match là franchement oui pouvoir échanger avec vous Masterclass Babo merci c'est très gentil Malik on est ensemble 20 secondes on revient à l'antenne dans 20 secondes c'est ce que me dit le géant vert qui est à côté de moi avec son t-shirt vert et sa casquette verte le niveau mental des Marseille très inquiétant nous dit Titouan on va parler de ça avec eux on va parler de ça avec nos commentateurs sur place allez on retourne à l'antenne Xavier et Pierre-Yves nous attendent depuis la Beaujoire messieurs on est ensemble avec Lionel Charbonnier également Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud depuis la Beaujoire 10 minutes à jouer pile poil dans le temps réglementaire un partant entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille première affiche de la quatrième journée de Ligue 1 on rappelle que l'OM peut faire un joli bon au classement prendre la tête provisoirement ce qui sera le cas avec un nul mais Monaco pourra repasser devant s'il s'impose ce week-end également et Nantes pour l'instant ça fait 2 points en 2 matchs Nantes réduit à 10 qui fait plus que résister dans cette rencontre Pierre-Yves et Xavier oui oui certes certes mais attention quand même à cette fin de match finalement ce sera une sortie de but en faveur de Rémi Descamps un ballon qui est passé devant les vues mais c'est vrai qu'on est très surpris de voir le niveau de cette équipe marseillaise c'est peut-être les couleurs c'est peut-être ça sur le côté gauche marseillais se régale les Nantais sur leur côté droit à eux ils font c'est incroyable il faudrait voir les images mais à chaque fois ils essaient de créer pour les footeux ils vont me comprendre ils font un espèce de taureau à 3 contre 3 voire des fois 4 contre 4 et les Marseillais prennent un bouillon mais incroyable Marseille on le rappelle qui en Europa League est dans le groupe de l'Ajax de Brighton et de la ECA on rappelle les autres groupes pour les clubs français on y reviendra dans l'after tout à l'heure avec Thibaut Jean Grande pour Toulouse ce sera Liverpool LASC l'Union Saint-Gilloise pour Rennes Villareal Maccabi Haïfa Panathinaïkus pour Lille en Conférence League ce sera le Slovan Bratislava l'Olympia Lobbyliana et Klaxvik club des îles ferrui exactement ah bah tiens vous pouvez réagir vous le savez en direct bonsoir c'est l'after live salut c'est qui ? allo ? oui bonsoir c'est qui ? qui est là ? c'est qui qui est là ? c'est Corentin pour parler du test il veut parler de l'Europa League il veut parler d'Anfield je donnais le tirage au sort de Toulouse en l'Europa League Liverpool LASC Union Saint-Gilloise je sais pas si t'as vu les propos du président Damien Comoli qu'on embrasse Union Saint-Gilloise c'est pas facile il a dit le groupe est pas facile Toulouse qui a quand même pas une histoire européenne de dingue champion enfin vainqueur de la Coupe de France c'était très bien vainqueur de la Coupe de France la saison dernière il a dit l'objectif c'est de passer la phase de poule ah oui ambitieux Damien Comoli il a pas dit c'est de gagner à Anfield il a pas dit ça ouais il a dû c'est de gagner c'est quoi le c'est quoi le t'es dans quel état d'esprit toi Corentin après ce tirage bah écoutez moi pour moi déjà je le rejoins parce que à un moment donné c'est bien beau de peut-être en Coupe d'Europe pour y figurer ne plus y retourner pendant 15 ans et 15 ans plus tard se dira bah Toulouse a pas d'histoire ce qui en soit en Europe ce qui en soit n'est pas totalement faux on va pas se le cacher donc ouais je suis plutôt d'accord avec lui et concernant le groupe bah écoutez moi je le disais au standard tout à l'heure pour moi c'est presque le groupe parfait je vous explique pourquoi parce que il y a le côté où alors clairement on est le favori pour la 4ème place faut pas se le cacher mais il y a le côté où sur un malentendu tu peux terminer en fait de terminer 2ème ce serait pas vraiment choquant en fait ce serait pas même si les deux équipes qui sont l'Union Saint-Géloise et l'Ace qui sont voilà qui sont des habitués peut-être de la Coupe d'Europe l'Union Saint-Géloise qui est en ce moment cartonne pas mal ça serait pas choquant et l'autre côté c'est le côté affiche de rêve avec Liverpool et bien sûr le petit clin d'œil à 2007 quand Toulouse était qualifié pour la Ligue des champions avec Elmander j'étais au stade avec mon papa et je me souviens on avait crevé de chaud ce jour-là avec Elmander et la mine à 35 mètres de Borolin donc ouais c'était un truc de dingue déjà et on va revivre ça cette année peut-être en allant en fil je sais pas on verra comment ça se passe et bien écoute merci pour ta réaction Corentin en tout cas merci d'avoir été avec nous juste très rapidement une dernière chose quand on est supporter Toulousein et qu'on va en Coupe d'Europe c'est très rare et on peut qu'avoir une pensée pour Bristaton le supporter Toulousein qui est décédé malheureusement pendant cette fameuse Coupe d'Europe voilà donc grosse pensée à lui et on t'oubliera jamais voilà merci Corentin merci Corentin belle soirée à toi bisous Corentin on repart à la beau joueur il reste 10 minutes à jouer il reste 10 minutes à jouer parce qu'il y aura le temps additionnel Pile et Xav un partout entre Nantes et Marseille Marseille qui est en train de s'enhardir en fin de match il serait temps en même temps ouais avec une belle occasion là pour Ndiaye il y a quelques instants mais Descamps peut capter ce ballon mais on sent que le bloc nanterre recule un petit peu c'est ce qui s'était passé trop face à Monaco et là ils sont en train de retomber un petit peu dans leur travers avec un nouveau ballon de Ndiaye il s'est récupéré en milieu de terrain enfin en milieu de surface de réparation par Thierry Vella qui est là Douglas Augusto plus exactement et les Marseillais qui continuent à pousser Pierre Aristou qui s'agace avec Moutoussamy qui est prêt à rentrer lui pour un nouveau changement attention à ces dernières minutes les Marseillais vont essayer d'aller chercher le break et de pouvoir s'imposer il y a toujours un partout ils jouent beaucoup plus vite les Marseillais mais c'est tard ils auraient dû faire ça à un zéro déjà même à 11 secondes dès le départ ils auraient dû continuer à cette vitesse c'est en train de mettre le wide dans la défense nantaise il y a forcément un peu de fatigue aussi peut-être pour les Nantais aller peut-être s'offrir un petit shoot d'adrénaline avec Modès Simon qui va lancer Quentin Merlin mais il part de loin Merlin il y va au courage là il faut un shoot mais pas d'adrénaline au reste il a mis le reste d'énergie qu'il avait il a du mal à se replacer même attention parce que ça repart côté gauche il y a Lodi qui la demande on attaque finalement en plein axe avec Valentin Rangé qui peut jouer avec Verreuth oui Verreuth oh monsieur Buquet qui va rendre le ballon au Nantais il n'y a rien monsieur Darby les Marseillais qui vont le récupérer évidemment et peut-être qu'il va y avoir le changement Moutoussamy qui est près de son côté mais non monsieur Buquet qui remet le ballon en jeu avec Jordan Verreuth à nouveau et les Marseillais à l'attaque le centre dégagé de la tête avec peut-être la frappe à suivre de Verreuth pour Ndiaye dans la surface de réparation il y a du monde dans l'axe il y a beaucoup de monde dans l'axe Rangé qui va ouvrir sur le côté droit peut-être passer par les côtés exactement vers Ismail Assar la remise de la tête Jonathan Close dans la boîte de Rangé la frappe topée de Rangé Décan en deux temps qui peut capter ce ballon il est très vigilant Rémi Décan il est plutôt sécurisant quand même dans ses interventions même si là il sera repris à deux fois pour bien capter le ballon mais elle n'était pas facile il l'a bien fait elle est belle Décan et pendant ce temps-là on est dans le temps additionnel en Italie entre la Roma et Milan Milan qui mène 2 buts 1 qui est réduit à 10 également qui menait 2-0 d'ailleurs lorsqu'ils étaient réduits à 10 les Milanais qui donc mènent 2-1 face à la Roma 5 minutes à jouer entre Nantes et Marseille et toujours un parton entre les deux équipes et ballon récupéré dans l'entrejeu par Veretout qui va écarter sur Klos il y a une belle possibilité pour les Marseillais le centre de Klos non il va passer Merlin revenir sur Rongier derrière Rongier qui va repartir sur le côté gauche avec Lodi mais Lodi qui est obligé lui de revenir avec sa défense centrale avec même à nouveau Rongier dans l'axe désormais le choix c'est Ismail Assar on va écarter sur Klos et oui tout le monde s'est replacé du côté Nantes ça va être dégagé dans un premier temps par Thierry Vela c'est pas terminé avec un ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation ça va se terminer par une frappe une nouvelle frappe Benba elle passe à côté elle passe à côté belle occasion pour les Marseillais il est dessus il y a Veretout qui cravoise il se donne beaucoup il a fait une course latérale pour frapper du gauche il a été contré il a du mal à se relever la frappe de Benba était pas mal elle passe assez loin il y a un goût qui se fait gronder sérieusement par Pierre-Aristo et qui dit je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait peut-être il vente de rester pourtant le repli défensif est-il efficace de Nantes ils sont tous revenus en même temps et c'est Pellero Chirivella le capitaine qui va entrer en jeu qui va sortir remplacé par Mutusami et il va donner le brassard à Mutusami d'ailleurs qui doit être vice-capitaine dans cette équipe l'un des vice-capitaines avec Alban Laff ce que je vous disais sur le banc Nantes est beaucoup plus utile ah bah quand vous faites rentrer Mutusami oui là on a un joueur qui peut être titulaire sur les bancs du jour clairement puisque d'ailleurs il y a eu un seul changement pour les Marseillais et que j'ai pas l'impression que ça s'affole beaucoup je pense qu'un Asdin Unai ferait pas de mal dans l'équipe marseillaise c'est un peu surprendre il avait mis un but magnifique l'an dernier pour l'un de ses premiers matchs peut-être même son premier match avec l'OM ici à la Beaujoire un raid solitaire qui lui avait permis d'inscrire son premier but sous les couleurs de l'OM il y a 34 600 spectateurs dans la Beaujoire il y a beaucoup beaucoup de Marseillais on entend on en voit tout autour de nous évidemment je pense qu'il y a bien 5-6 000 supporters marseillais parmi les 34 600 de ce soir un partout donc il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et je vous donne le calendrier de l'OM quand même à venir alors après la trêve il y aura un match à domicile contre Toulouse et 2 déplacements à Paris et à Monaco pour les Marseillais Marseille qui a déjà perdu 2 points à Metz également cette saison il y a eu l'élimination face au Panathinaïkos et pour Nantes déplacement à Clermont match à domicile contre Lorient et 2 déplacements à Rennes magnifique magnifique du bout des doigts il s'est jeté parce que derrière je crois que c'était Vitigna qui était bien il y a une faute énorme de Ndiaye qui n'est pas sifflé sur Coco et finalement c'est récupéré par Lent il y a un bon contre à jouer peut-être attention Kader Bamba qui est parti il est en fusion Kader Bamba mais il n'a pas trop de soutien il aurait dû se servir un petit peu plus tôt Ganago finalement il va attendre que derrière ça soit revenu avec Mutusami non c'est pas Mutusami qui est là-bas c'est Simon c'est Mosey Simon qui est là-bas Mutusami qui a la même coupe de cheveux mais qui est sur la droite il y a Quentin Merlin qui revient attention à Quentin Merlin dans la surface de réparation et qui va finir par frapper c'est dégagé par les Marseillais récupérés c'est du box-to-box maintenant ça va repartir à fond pour l'OM il faut faire l'effort pour les Nantais pour revenir à commencer par Ganago qui trottine il vient d'entrer en jeu Ganago donc là il faut sprinter pour revenir je pense parce qu'effectivement il ne revient pas vraiment au pas de course malgré tout les Marseillais ne mettent pas le feu donc ils ont tenté de se replacer les Nantais on est côté gauche avec cette ouverture de verreux pour Loni pour Ndi il va réussir à la sauver il est passé côté gauche le centre du gauche premier poteau la tête de Schomert dégagée par Douglas Augusto et ballon récupéré par Lodi on rappelle que le FC Nantes joue à 10 depuis la 6ème minute c'est assez incroyable c'est un match entier des Canaries contre l'OM quand même avec une infériorité une émérite attention à ce centre finalement ça sera un corner ça commence à être très compliqué pour les Nantais on va rentrer dans le temps additionnel et je laisse le plaisir à Xavier comme c'est son anniversaire de nous donner le temps additionnel 5 5 5 minutes l'intervention quel cadeau quel cadeau quel cadeau l'intervention de Descamps il sauve complètement un but sur sa sortie parce qu'il sort un sacré match Lionel encore une fois le corner sur la gauche messieurs Jordan Verreux 2ème poteau il y a du monde Descamps là il est un petit peu moins bien sorti il y aura faute sur lui c'est peut-être sur le joueur sur le joueur c'est Marcus Coco peut-être c'est Gigo qui fait la faute je crois alors Gigo n'est pas spécialement d'accord on revoit ça ouais s'il s'appuie un peu il s'appuie un peu c'est Ganago qui est revenu sans vouloir le guigner messieurs Schomer fait une bonne prestation pour son premier match tout à fait il confirme ce qu'on avait pu entrevoir ce qu'on connaissait de lui ce qui avait été dit ce qu'on a vu aussi de la personnalité du garçon qui quand il a été présenté mercredi on sent quelqu'un de très affirmé de costaud c'est un international quand même et vraiment dès ses premiers ballons il a un vrai pied il a une vision du jeu et moi je maintiens que cette défense à quatre elle est très intéressante et qu'elle va donner des opportunités derrière quand Quentin Merlin va pouvoir monter un petit peu le Brésilien Marquinhos qui entre en jeu prêté par Arsenal à la place de Moses Simon pour cette fin de match il reste quatre minutes dans le temps additionnel un partout entre Nantes et l'OM on rappelle que Marseille a mené très très tôt dans ce match que Marseille a été en supériorité numérique très très tôt et malgré tout ils vont peut-être perdre deux points et le pressing des Nantes pour aller chercher ça avec Marquinhos sur les ouhards la brigade l'ouard et Paul Lopez qui relance compliqué tout ça le dégagement finalement des Marseillais avec Vitinha à la lutte avec Coco Mutousami qui remet de la tête ça sera vraiment pour moi un match vraiment référence pour les Canaries face à l'OM à 10 contre 11 même si ça fait que deux points après quatre journées complètement complètement mais vraiment les deux derniers matchs tu t'as perdu l'OM tu t'as perdu aussi contre Toulouse par exemple oui oui mais je pense que sur les deux derniers matchs on peut se dire que Pierre-Aristouille a de l'avenir au FC Nantes en tout cas le match à Clermont déjà il va être important ne serait-ce qu'au niveau comptable tu joues un concurrent pour le maintien et même Lorient aussi bien sûr bien sûr ça c'est des matchs que ce sont des matchs où les Nantes doivent prendre des points c'est leur championnat qui va réellement commencer finalement au mois de septembre mais voilà c'est l'équipe attention Lorient c'est fort 4-1 contre Lille je dis ça comme ça oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est moins fort sur le papier que Monaco et ils ont fait une bonne recrue derrière c'est moins fort que le Réal Lorient le tac de Schomer attention c'est un petit peu avec Vitinia Mutoussamy le tac il est beau ce tac attention le ballon qui reste dans l'air de jeu avec Vitinia qui va pouvoir peut-être centrer le centre fort dégagé de la tête par Castelletto deuxième poteau avec Ismail Lassar qui va s'arracher pour la sauver comme contre Marseille contre Monaco la semaine dernière c'est exactement pareil c'est à l'arrache qu'il faut aller chercher ce point mais c'est pas grave bien sûr et puis là ils ont vraiment une excuse de plus avec cette infériorité numérique attention à ce centre qui va peut-être venir avec ça c'est mal venu ça passe à côté incroyable occasion incroyable occasion pour les Marseillais qui étaient tout prêts de prendre l'avantage dans ces dernières secondes c'était vraiment la balle de match avec cette petite ouverture Décamp sort bien Lionel mais pour couper un petit peu Aubameyang ne voit pas du tout le gardien et il manque un petit peu sa volée le ballon arrivait de l'arrière c'était pas simple c'était pas simple à reprendre pour le Gabriel c'était difficile il essaie de la prolonger de l'extérieur du pied de la soulever parce qu'il sent Décamp arriver dans son dos là où Mohamed l'a mise dos au but lui il arrive pas Aubameyang ce soir le 23ème tir Marseille il y en avait eu 27 de Monaco la semaine dernière pour 3 buts et 3 tirs seulement de la part des Canaries je sais pas où on est de ses stats aujourd'hui pour les Nantais il y a eu un peu plus de tirs me semble-t-il attention un nouveau ballon très intéressant pour les Nantais avec le service sur le côté droit la reprise ça va encore être repéré attention ça va pas ça va Canago qui se gratte Canago qui va se retourner il était fait exprès parce qu'il a pu la garder il y aura quoi une main hors jeu il y a des Stadiers qui étaient pendant l'action vous décriviez il y avait deux Stadiers qui étaient devant Paul Lopez qu'est-ce qui s'est passé derrière il y a eu et Lopez ne voyait rien du tout l'action était en train de se dérouler parce qu'il y a un supporter en fait qui est rentré sur le terrain et il est attrapé là et on l'emmène à l'extérieur de l'enceinte tout simplement et nous on était concentrés sur le jeu je n'ai pas vu qu'il y avait un joueur en plus mais oui mais ils ne sont que 10 les Nantais alors il fallait en rajouter un pour équilibrer ce que je voyais à Maillot Orange j'ai dit mais ils n'ont pas ils n'ont pas et en fin de compte c'est deux Stadiers qui sont rentrés pour attraper le supporter nantais ah oui c'est pour ça que l'action paraissait vraiment bizarre quand même pour les Nantais et pour les Marseillais qui devaient être perturbés attention à ce nouveau contre Polo M attention avec Vitignia c'est peut-être la dernière il reste 20 secondes Vitignia qui va entrer dans la surface de réparation le centre deuxième poteau la tête d'Oba Meyong Décamp la manchette pour dégager ce n'est pas terminé avec Vitignia à nouveau pour Lodi pour Illyman Ndiaye la frappe d'Ndiaye oh elle est contrée par son propre coéquipe et c'est ça Ndiaye au cœur la demi-volée au-dessus que c'était chaud pour les Marseillais qui ont bien failli aller chercher ce match Décamp le point levé Ndiaye c'est pas où aller la touche dépasse non sur la manette c'est un super dribbleur le même geste à chaque fois mais c'est un truc de ouf crochet extérieur frappe c'est de l'intervention de Décamp encore messieurs il est vraiment déterminant il en est 9 arrêts toute la tribu de Loire qui pousse pour ces dernières secondes grosse grosse ambiance à la Beaujoire parce que les Nantais il faut le dire font un petit exploit ce square attention le dégagement de Décamp qui est un peu ramé c'est terminé Rémi Buquet qui siffle la fin du match des Nantais à 10 contre 11 pendant une heure et demie qui arrivent à arracher un point ils étaient menés 1-0 après 3 minutes ils voient leur défenseur central Mepiou prendre un carton rouge au bout de 6 et derrière ils arrivent à égaliser avec Mohamed ils sont cramés mais ils ont un point il y a beaucoup de similitudes avec le match de la semaine dernière et c'est un point fêté un peu comme une victoire par les supporters des Canaries certes Nantes n'a que 2 points mais Nantes est quand même une équipe ça on peut le dire je pense après les 4 premiers matchs de championnat sous Pierre-Aristouille 2 points de perdu par l'OM qui pour avoir peut-être la première place même si c'était Monaco qui avait la différence de but s'échappait un peu plus avec les matchs du week-end Pierre-Yves Leroux Xavier Grimaud merci beaucoup fêtez bien l'anniversaire de Xav ce soir les gars il va faire ce soir il achète un maillot de Mohamed allez on vous retrouve la semaine prochaine puisque tous les vendredis c'est Nantes bonne soirée les gars merci beaucoup bonne soirée à venir de ce Nantes Marseille sur rmcsport.fr sur rmc tout court d'ailleurs un petit mot Lionel même si on t'attend dans l'after avec Thibaut Jean Grande dans un instant déçu de la prestation un petit mot c'est bon merci ça suffit t'auras une heure non c'est tout bah ouais non mais tu t'attendais à mieux surtout des valeureux Nantais qui confirment tout leur tout ce qu'ils avaient mis l'année de la semaine dernière pour Monaco oui pour sauver Aristouille et donc là ils confirment encore ce soir des belles valeurs des Nantais moi j'aime bien au niveau football c'est pas extraordinaire mais par contre ces valeurs là moi ça me plaît moi j'aime bien mais après moi j'ai quand même vu quelques enchaînements niveau du jeu ouais sympa c'est ce que tu disais tout à l'heure à droite ils ont mis un bouillon terrible alors je sais pas si ça met l'accent sur les faiblesses du côté gauche marseillais mais en tout cas le côté droit nantais était très fort ce soir Ous merci beaucoup merci à toi Nico merci au chat YouTube d'avoir suivi ce match avec nous vous avez été extraordinaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne After Food sur YouTube vous êtes des génies les amis on est ensemble l'after vous attend avec Thibaut Jean Grande avec Lionel Charbonnier et Kevin Diaz qui seront là bien entendu supporter de Marseille et de l'OM de Marseille et de l'OM et de Nantes et du FCN on vous attend au 32-16 supporter des équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe aussi parce qu'il y avait le tirage au sort de l'Europa League et de la Conférence League et supporter du PSG il sera là dans un instant Fabrice Hawkins avec les infos enfin l'info du soir accord entre l'Aintracht-Francfort et le Paris Saint-Germain Colomoni sera un jour du PSG cette saison 5 prochaines saisons 75 plus 15 ça fait 90 à tout de suite c'est bon mathématiques RMC RMC l'After Foot